Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 500 000 euros cash dans un coffre fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau placé sous haute surveillance. Ces 500 000 euros vont être confiés à 4 duos de célébrités. Leur défi maintenant, les garder. 8 questions, 500 000 euros cash. Ce soir, combien de liasses nos célébrités vont-elles réussir à sauver ? Bienvenue dans Money Drop. Et je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Money Drop pour une soirée exceptionnelle. Ce soir, 4 duos de célébrités vont affronter les trappes de Money Drop pour pourfils de l'association France Alzheimer. En France, aujourd'hui, on estime à 850 000 le nombre de personnes malades. France Alzheimer et maladie apparentée, seule association reconnue d'utilité publique dans ce domaine, apporte à toutes les familles, fragilisées partout en France depuis 30 ans, soutien, conseil et accompagnement. L'association est représentée ce soir par Brigitte Huon, administratrice de France Alzheimer et maladie apparentée, bien sûr. Nos 4 duos de célébrités sont, attention, Karine Ferry et Vincent Niclos ! Baptiste Jaby Cognier et Faux-Voto ! Jean-Marie Bigard et Lola Marrois ! Et accueillons tout de suite notre premier duo de célébrités, Gilles Allemain et Sandrine Quétier ! Salut les copains ! Bonjour ! Bonjour Laurence ! Tout timide ! Vous allez bien tous les deux ? Je peux te faire un petit bisou ? Ben oui, un petit bisou, oui bien sûr ! Un petit bisou quand même ! Un petit bisou quand même ! Un petit bisou, ça va ? Vous avez l'air tous intimidés ! J'ai l'impression de passer le bac ! C'est vrai ? Oui ! Mais non, ça va aller ! Ça tombe mal, j'ai pas eu le bac, mais enfin moi c'est pas grave ! Ah bon ? C'était pas le moment de le dire ! Comment ça va tous les deux ? Ben ça va bien, on est content d'être là ! Oui ? Content de jouer ! Content d'essayer de gagner le plus d'argent possible pour l'association ! On va tout faire ! Brigitte, tu es où Brigitte ? Elle est par là ! On va tout faire pour Brigitte ! Vous avez des thèmes de prédilection ? Alors là tu vois, je préfère rien dire parce qu'il suffit qu'on en choisisse ça et qu'on voit ! Moi c'est le taboulé, mon thème de prédilection ! Je sais pas si on aura une question de taboulé, mais c'est possible ! C'est possible aussi ! Alors Gilles et Sandrine devant vous, 125 000 euros ! 25 liasses d'une valeur de 5000 euros chacune ! C'est 125 000 euros à vous de tout faire pour les amener jusqu'à la huitième question ! Et en sauver surtout un maximum ! Je vous rappelle que trois autres duos de célébrités joueront eux aussi pour 125 000 euros ! Ce qui veut dire qu'ensemble ce soir, vous pouvez remporter jusqu'à 500 000 euros ! Pour l'association France Alzheimer ! C'est clair ! Vous êtes prêts tous les deux ? Oui ! Nous allons tout de suite à Monnaie Drop ! Voici les deux catégories pour la première question ! 125 000 euros ! Alors... Des danses ! Vous êtes joueurs ! Alors des danses ! Danses avec les stars des danses ! Des danses, les différentes danses ! Des différentes danses, des danses ! T'es pas mal, t'es pas mal s'envoyer là-dessus, non ? Euh... oui, faut se calmer aussi ! Oui, oui, voilà, voilà ! Je danse et je joue ! Est-ce que tu joues ou tu danses ? Euh... Hein ? Parfait ! Non mais... Prenez un thème sur lequel vous pouvez vous aider ! Pour moi, c'est kiff-kiff ! Pour moi, c'est kiff-kiff ! Toi ? J'ai peur qu'on tombe dans des trucs genre le menuet, enfin tu vois, des trucs je ne sais pas... Ah oui, la danse classique ! Ou même des danses, tu vois, ou même des danses de région, et là je suis nulle ! Ah oui, oui, très mauvais, très mauvais ! Ah oui, carrément alors ! Ouais ! Les joueurs ? On essaye les joueurs ! Allez, on est joueurs ! Allez, on est joueurs ! Vous êtes des joueurs ! Euh... vous êtes joueurs ! Quatre possibilités de réponses ! Qui veut gagner des millions ? Oui, moi ! Les millions ! Le juste prix ! Tournez-ma-neige ! Millionnaire ! Question ! Lequel de ces jeux télévisés a été diffusé le premier en France ? Réfléchissez ! Alors ! Déjà, Tournez-ma-neige c'est très très vieux ! Oui ! Ça je le sais ! Et millionnaire, c'est très vieux aussi ! Alors, procédons par élimination ! Oui ! Qui veut gagner des millions ? Non ! Qui veut gagner des millions ? C'est un jeu qui est assez récent, ça doit avoir à peu près une dizaine d'années ! Le juste prix, ça doit être kiff-kiff ! Juste prix, peut-être un petit peu... C'est Philippe Prisolif ! Ah oui, non, c'était plus vieux, c'était peut-être au même temps que le millionnaire ! À mon avis, c'est Tournez-ma-neige quand même, qui est le plus ancien ! Alors, un peu plus de Pognon sur Tournez-ma-neige ! Tournez-ma-neige ! On en met un petit peu sur le juste prix ! Qu'est-ce que t'en penses ? Un petit peu juste prix ! Un petit peu millionnaire ! Un petit peu pour moi ! Non, non, non ! Non, ça on peut pas ! Non, Gilles ! Non, non, non ! Tournez-ma-neige, on le sent bien ? Ouais, moi je le sens bien, Tournez-ma-neige ! Tournez-ma-neige, le millionnaire ! Ah, je sais, ouais ! Le juste prix ! Remets-la, comme ça on est... voilà ! Voilà, qu'est-ce que t'en penses ? Juste prix ! Essayez de visualiser ! Ouais, j'essaye ! Tournez-ma-neige, ça existe depuis 50 ans ! Tournez-ma-neige, ça existait déjà en 95 ! Puisque moi j'ai commencé la télé en 95, et le millionnaire existait déjà ! Est-ce que le juste prix existait déjà en 95, je ne me souviens pas ! Est-ce qu'on remettrait pas un peu plus sur Tournez-ma-neige ? Tiens, on va en mettre un là ! Voilà, on va en mettre un là ! Et Tournez-ma-neige, Charlie et Oleg et tout ça... Ça ne va pas bouger le pognon là ! Tiens, regarde, on en remet un là ! Ça bouge, ça bouge le pognon ! Tu vois, voilà ! Moi j'ai envie de te dire, quand même, c'est Tournez-ma-neige ! J'ai vraiment l'impression que c'est... Allez, vas-y, remets une petite pièce ! Voilà, là ! Voilà ! Remets ou pas ? Un, deux ! Ouais ! Carrément ! Alors là ! Gilles, j'ai un peu l'impression qu'elle a joué toute seule ! Écoute, euh... Je me permets de te tutoyer d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi ! Il y a des émotions qui viennent ! Tu peux, mais c'était... Non, non, mais je la suivais, je le sens... Parce que... voilà ! D'accord ! OK ? C'est précis ! Vous avez un bonus temps, est-ce que vous voulez changer quelque chose ? Euh... Est-ce que tu penses qu'on change le mot ? Il ne faut pas se le garder pour plus tard ! Ecoute, voilà ! Parce que si on change 5 000, ça ne sert à rien, donc... Ouais ! Ah oui ! Alors, si c'est pour déplacer juste une liasse, vous n'avez plus de bonus temps jusqu'à la cinquième question après ! Ouais ! Non ! On laisse comme ça ? Oui ! On va lire ! Premier Négal, Evine Leclerc... Ouais, ouais ! Tournez, 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 tournez ! Enfin, pardon ! Comment ? Rien, je me refais le truc ! Ding ding ding, Charlie Oleg ! Allez, mais bien ! Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions ! Ah, ça fait moins le malin, là ! J'adore ces moments ! Ah ! Non, non ! Mais dites-t'en ça ! Ah oui, mais en même temps vous avez misé sur plein de trappes, alors... C'est normal que ça s'ouvre, hein ? Et dans le vide, bah oui, mais dans le doute, hein ? Qui veut gagner des millions ? Des millions ? 3 juillet 2000. 2000 ? Ah, déjà ? C'est incroyable. Le millionnaire, à votre avis ? Moi, je dirais que c'est 92, 93. Ah, 91. 91, oui. Ça se joue entre le juste prix et tourner manège. Je vais passer en deuxième question avec soit 25 000 euros, soit 80 000 euros. Vérifions. Non, non, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est fait ! Ça va, ça va. Reprenez vos 80 000 euros. Bon instinct de Sandrine. Eh oui, le juste prix, c'est le 13 décembre 87. Oui. Et tourner manège. Ah, 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 ah. C'est les années 80, non ? C'est 85, en fait. D'accord. 85, deux ans, dis donc. C'était pas loin. C'est pas tant que ça, finalement. Moi, je pensais qu'il y avait un plus grand écart. Non, c'est une toute petite différence. Mais on s'en souvient, Charlie Ollet. C'était génial. Fabienne Égale, sa tournée. C'était super. Le mal de mer, ouais. Les questions, tout ça, c'était top. C'était super. Isabelle, est-ce que tu baises, tout ça ? Non, 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 non. Mais non ! C'est une autre émission, non, pardon. Non, 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 non. Je suis désolé. Pardon. Alors, encore cette question, voici la deuxième. Ouh là, attention. Deux catégories, et vous avez toujours votre bonus temps. 80 000 euros. Institut de beauté, ça c'est pour Gilles. Et géométrie. Alors, la géométrie, mon petit Gilles, je suis en ce moment avec ma fille en géométrie. Je suis une truffe. Et quand je te dis que je suis une truffe, c'est-à-dire que c'est juste pas possible. Institut de beauté, j'ai envie de te dire. Alors, c'est précis, institut de beauté, finalement. Épilation, tout ça. Vous n'allez pas aux instituts de beauté, Gilles ? Non, pas encore. Pourquoi il faut, pensez ? Non, mais je vous disais tout à l'heure que vous avez vu dans un épisode de... Le cher voisin, quasi-nu, avec un string avec un nez à des oreilles d'éléphant. String, girafe, girafe, attention. Girafe, 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 girafe. Et je pense que vous allez souvent à l'institut de beauté. C'est gentil. Je prends ça comme un compliment, je dois pas, non ? Ah si, si, vas-y. Vas-y, pourquoi tu t'étais fait épiler... Ah non, non. Non ? Ah non, 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 je... Il était épilé ou pas ? Je voudrais... Quasi. Ah. Oh non, non, Laurence. Vous me gênez, Laurence. Bon, alors... Je vous revoie d'un seul coup, vous voyez. Alors ? Si vous sentez pas géométrie, elle est pas... Non, parce que là, moi, je suis vraiment... Là, je suis une truc. Bon, bah allons-y. Institut de beauté ? Oui, institut de beauté. Institut de... Institut de beauté. Quatre possibilités de réponses. La zone rouge. La zone T. La zone L. La zone X. Qu'est-ce que c'est qui ça ? Question. L'erreur, l'erreur fatale. Je te l'avais dit. Chez l'esthéticienne, comment appelle-t-on la zone du visage comprenant le front, le nez et le menton ? Alors, le front, le nez, le menton. Le front, le nez et le menton. La zone rouge, non. Ah, bah, ça doit être un T, regarde. Ouais. Tu sais que c'est pas bête. La zone X, non. Ou alors le mec a un problème du faciès. C'est ça. On a un problème de... Alors, la zone rouge, non. C'est pas ça. Et dans une logique implacable. Ou alors la tête en L. A moins que le mec ait une petite... J'imagine. Un petit problème. Bon. Moi, je suis sûre, moi aussi. Ça me dit bien, la zone T. Alors, la zone X. Est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on est des fous ou pas ? C'est ça, la question. La zone X. Ouais, je pense que t'as... Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est la zone... Est-ce qu'on est fous ? Ah, moi, je pense qu'on est fous. On en met plein sur la zone T. Alors, on en met plein sur la zone T. On en met plein sur la zone T. Mais le truc, c'est... Est-ce qu'on en met plein, plein, plein sur la zone T ? Ouais, moi, j'en mettrais plein, plein, plein sur la zone T. Moi, moi, il faut y aller. Euh, nan, nan, attends. Comment est-ce qu'il t'appelait la zone du visage grand ? Le front, le nez, le menton. Nan, nan. Oui, bah, ça me paraît bien. On en met bien plein sur la zone T. On est bien, là. On est bien, Laurence. La zone L, ça serait un truc comme... Bah, ouais. La zone X, bon, ça, c'est... Ouais. La zone X, c'est... C'est la pigale ? Non. Oui, c'est le T. J'ai pas dit de gros mots. Oui, c'est le T. La zone rouge, c'est quoi, alors ? Vas-y, ça va t'arrêter là. La zone rouge, c'est pareil, c'est à côté. C'est à côté de la zone X ? D'accord. OK. Non, bah, écoute, moi, je pense qu'on est bien, j'ai envie de te dire, regarde. Ça serait d'une logique, c'est géométrique. Oui, c'est de la géométrie. En fait, c'est de la géométrie dans la question de beauté. Tu vois ? Ouais, c'est bien. On est bien. Allez, bien. Bonus temps, voulez-vous changer quelque chose ? On se dit non, on est dingue. D'accord, c'est un tout ou rien. On est soudé là-dessus. Vous avez placé votre argent sur une seule trappe, c'est un tout ou rien. Ce qui veut dire que, si c'est la bonne réponse, non seulement vous garderez la totalité de votre argent, mais en plus, vous sauterez automatiquement la question suivante. Et ce n'est pas tout. Ah oui. Car ce soir, à chaque tout ou rien réussi, 5000 euros seront immédiatement rajoutés dans la cagnotte de l'association France Alzheimer, représentée par cette valise. 5000 euros définitivement gagnés. Alors bien sûr, si c'est la mauvaise réponse, vous nous quittez maintenant. Oui. Mais non, ce sera la bonne réponse, Laurence. Alors, votre mise est enregistrée. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. Ne te dites pas, on ne pourra pas faire. Reprenez vos 80 000 euros. Bon, c'est la bonne réponse. Allez, comme ça, jusqu'au bout, Laurence, et on est bien. Absolument, c'est un tout ou rien sur cette question. Et comme le risque paye, non seulement nous allons sauter une question, mais en plus, vous remportez 5000 euros. Oui. Que Damien va immédiatement placer dans la valise, et ça, c'est gagné pour France Alzheimer. On frappe un fanny, déjà, voilà. Bravo. Chers téléspectateurs, vous avez bien suivi le début du jeu. Alors, vous saurez répondre à la question qui s'affiche. Pour répondre et tenter de remporter un chèque exceptionnel de 50 000 euros, envoyez ABC ou déparé SMS au 71414 ou appelez le 3680. Bonne chance. Alors, Gilles et Sandrine, vous êtes toujours en possession de 80 000 euros. Nous oublions la question numéro 3 et nous passons directement à la question numéro 4. Grâce à ce tout ou rien, voici les deux catégories. Conquête de l'espace, permis. Permis quoi ? Permis ? Permis tout court. Alors, je te sens, est-ce que l'espace, c'est un truc ? Bah écoute, je suis abonné à un magazine qui en relate. Ah bah alors, c'est super. Oui, mais non, 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 non. Bah si ! Non, je ne peux pas prendre ce... Tu vois, parce que permis, c'est permis de quoi ? Autorisé ? Permis, moi, je trouve ça rigolo, permis. Permis, c'est général. Parce que c'est permis, c'est autorisé. Permis, permis, permis. Permis, permis, Laurence. On y va pour permis ? Allez, on y va pour permis. Permis accordé. Quatre possibilités de réponses. Pour permis ? Oui. Oh, la vache, non. 1980. Non, en fait, c'est pas vrai. 1990. 1995. 2000. Permis à 12 points, tu vois. C'est le permis à points. Je suis sûre, c'est le permis à points. Question. En France, en quelle année la ceinture de sécurité est-elle devenue obligatoire à l'arrière des véhicules légers qui en étaient équipés ? Bien, alors, 1980. 1980, est-ce que je portais une ceinture de sécurité ? Est-ce que je portais une ceinture de sécurité à l'arrière ? Non, pas l'arrière, pas l'arrière, non. Écoute, moi, j'ai eu mon permis en 1996. Oui. Et je crois que la loi est passée... Ah, juste avant ? Non. Je crois que c'était pas encore... 96, c'est sûr. Pour moi, ça serait plus... 2000 ? Ou 90, ou 95, ou 2000. 80, c'est mort, c'est sûr. Oui, non, non, 80, ça me paraît trop tôt. 2000, ça me paraît... Oh, la vache, ça fait déjà 14 ans. Oui, 2000, ça me paraît tard. Mais ça fait pas si longtemps que ça, en même temps que... Regarde, quand tu prends le taxi, ça fait combien de temps qu'on te dit que t'es obligé de mettre ta ceinture à l'arrière ? Pour moi, ça serait plus... Tu vois ? Ça serait plus... Plus tard, moi, c'est où 95 ou 2000, à mon avis ? Les mecs n'osent pas me demander, moi, personnellement, mais... Non, mais il me semble que... Tu vois la petite affichette, la truc obligatoire, là, 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 là ? Ah ouais, ouais. 95, 2000 ? Moi, je pense que c'est plus ça aussi. Moi, je pars aussi sur un plus, un 95. Parce que moi, je me vois, 119,89, moi, je me vois Minot derrière, sans ceinture, jamais, quoi. Moi aussi, pareil, hein. Pareil. Et pourtant, je pense que papa et maman, ils auraient fait l'effort, il m'aimait bien, un petit peu. C'est pas la ceinture. Tu vois ? Bon, non, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un mois de 95, un mois de 2000, là ? Ouais, on en met un petit bifeton, quand même, sur le 90, pour rassurer. Ouais, mais alors là, après, on va plus rien avoir sur les autres cas. Ah ouais, mais imagine, 90. Oh là là. Tu vois ? C'est horrible. Un petit billet, un petit billet, on met un petit billet pour avoir la conscience tranquille. Allons-y ! On fait ça ? Ouais, 40, t'es sûr ? Bah... Tu vois ? Tiens. 40, on a combien ? Il veut pas nous afficher, hein ? Ah, il est long, hein ? Là, on a pareil. 30, et donc... Allez, on a 20 000, là-bas. 20 000, là-bas, t'es sûr ? Non. J'en enlève ? Ouais, enlève et mets un... Non, un là. Hein, t'es sûr ? Arrête, je me stresse. T'es sûr que c'est 2 000, hein ? Mais non ! Tiens, on va en mettre un là. Voilà. Ok, bon, bah oui, on fait ça, on fait ça, 95. Ça te va ou pas ? Oui, oui, écoute, je pense que c'est pas mal. Bon. T'es sûre ? Écoute, écoute, écoute. Et moi, je peux pas... Moi, quelle année, moi, j'ai eu mon permis ? J'ai eu un quart tard. Je n'aime pas te dire. Moi, c'était déjà obligatoire, mais c'était après 2 000, aussi, que j'ai eu mon permis. Donc, euh... C'est des questions farfelues, hein, Laurence. Ah bon ? Non. Moi, je trouve pas... 3, 2, 1, 0 ! Est-ce que tu veux pas faire tout ça ? Pas rien. Bah non, c'est pas des questions farfelues. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Des questions de bon sens, il faut s'en souvenir, c'est tout. Alors là, donc, ça donne... 15 000 euros sur 90, 30 000 sur 95, 35 000 sur 2 000. Vous avez un bonus, non ? Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse comme ça. Ouais, on laisse comme ça. On laisse comme ça ? Monsieur rigole pas, là-derrière. Question 4. Moi, je viens. Oh, putain, la vache ! Ah, la vache ! Ah, c'est incroyable ! Et heureusement qu'on en a mis un. Est-ce que vos parents vous aimez tant que ça ? Ah, c'est incroyable ! Bah, bah, voilà, c'est pas 95 et c'est pas 2000. Eh, bah, tu vois, j'ai dit que des conneries. En France, en quelle année la ceinture de sécurité est-elle devenue obligatoire à l'arrière ? Vérifiez. Oh, non, non, non. Oh, non, c'est pas 80. Oh, quelle horreur ! Reprenez vos 15 000 euros. Mais vous avez eu raison de jouer la prudence, hein ? Parce que je vous voyais partie dans un... Oui, en m'y était. Le 1er décembre 90 a été rendu obligatoire le port de la ceinture de sécurité aux places arrière des véhicules qui en étaient équipés. Le non-port de la ceinture à l'arrière, ça, c'est intéressant, peut entraîner une amende de 135 euros et un retrait de 3 points. Bon, bah, voilà. Bon, bah, voilà, mais ça va sinon ? Bah, non. Sandrine, vous faites quoi de beau en ce moment ? 50 minutes inside. Oui. Et puis on prépare danse avec les stars, la rentrée. C'est vrai. Ouais. C'est bientôt. Bah, oui, ça devrait arriver dans l'automne. Il y aura des changements. Oh, il y a toujours des changements d'année en année. Il y aura un truc, des surprises. Il y aura plein de surprises, Laurence. Vous avez le casting ou quoi ? Ah, il est pratiquement finalisé. On peut rien dire. J'ai pas le droit. Je suis désolée. Il y a Gilles. Ah, non. Ah, vous y êtes, Gilles ? Non. Ça vous plaît toujours autant ? Ah, bah, oui, c'est super. Franchement, c'est un joli spectacle. C'est un joli spectacle. Magnifique. Tout le monde s'investit à fond dedans. C'est vraiment chouette. Et familial. Oui. Et alors, donc, Gilles, en string sur vos, nos chers voisins. Non, je plaisante. Oui, oui, mais si, ça arrive. Mais vous aussi, Étienne, je l'ai vu, je suis tombée dessus. Alors, oh là là. Et même nu. Même nu, ça m'arrive. Même nu, là bon ? Oui, 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 complètement. Non. Ah, si, si, c'est arrivé. C'était quel épisode ? Ah, il faudra, bah, je ne te le dirai pas. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous voir. Ah, bah, je suis très content d'être là. Vraiment, puis ça marche bien. On est content pour vous. Merci. Alors, vous avez atteint la cinquième question, vous avez fait la moitié du chemin, c'est bien. Bah, oui, Sandrine, mais il y a 15 000. Mais il n'y a plus de sous, il y a 15 000 euros, c'est quand même pas mal. Il faut les garder. Il faudrait tac, tac, c'est direct. À ce stade du jeu, vous remportez un autre bonus temps. Mais comme vous n'avez pas utilisé le premier, ça vous en fait deux. Vous n'avez plus que 30 secondes pour miser. Voici deux catégories. Uniforme complet gaz rare. Oh là là. Alors, gaz rare, j'y connais rien. Gaz rare. Uniforme complet non plus. Uniforme complet. Les policiers, ces gens-là, tout ça. Les militaires. Tous les gens en uniforme. Voilà, c'est ça, c'est ça. On peut tous les faire, non ? Les pompiers aussi, il y en a plein. Vous avez déjà apporté d'uniforme dans vos charbonnets ? Oh si, j'ai fait le pompier. Forcément. Le pompier en string lance. C'est un nouveau concept de pompier. Je me mettais le torse nu, effectivement. Alors, les gaz rares. C'est un ronis. Le gaz rare, c'est tout ce qui est rare. Voilà, tout ce qui est gaz. Bon, bah alors, uniforme. Allez, uniforme. Uniforme. Allez, uniforme. Faut bien que je dure un truc. Quatre possibilités de réponse. Un foulard. Super. Leur numéro de téléphone. Une poche à stylo. Leur numéro matricule. Les hôtesses de l'air. Question. Selon un arrêté du 24 décembre 2013. Que doivent obligatoirement porter sur leur uniforme les policiers et les gendarmes depuis le 1er janvier 2014 ? Ce n'est pas les matricules. Bah, écoute. Le foulard, non. Le foulard, non. Quoi qu'un petit foulard, ça serait joli. Foulard, non. Numéro de téléphone, je ne vois pas l'intérêt. Non, et puis c'est qu'il y a risque d'avoir des problèmes. C'est privé, en plus. Ce n'est pas dans le cadre de leur boulot. Donc, il n'y a pas de numéro de téléphone. À moins qu'ils aient un numéro de téléphone spécial dédié. Mais bon. Le 17 ? Oui. Voilà, c'est celui-là. Mais ils ont tous le même. C'est bon, c'est nous. Ok, bon. Une poche à stylo, ça me paraît quand même un peu... Non, moi, je pense que c'est le numéro de matricule. Là, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau pour nous. Bah, fais pas le malin. Parce que si c'est pas ça. Oui, non, mais là, ça serait... C'est cadeau, c'est cadeau. Si on se fait éliminer là-dessus... Allez, on y va. Matricule. Si on se fait éliminer là-dessus, je veux dire, il y a... Eh bien, on se fait éliminer. Les gens, je vous réjais. Numéro de matricule, là ? On nous en voudra pas. Ils nous en voudront pas. Non, mais nous, nous, un peu, quand même. Nous, on s'en voudra un petit peu. Oui, je comprends bien. On arrête le chrono si vous êtes sûr de vous ou pas. Ouais, moi, ça me paraît ça, oui. D'accord, on arrête le chrono. Bonus temps, pas bonus temps. Non. Non, oui. On valide. Très bien. Vous avez placé tout votre argent sur une seule trappe. Votre remise est enregistrée. Allez-vous nous quitter maintenant, vérifions. Je vous remercie. Reprenez vos 15 000 euros. Le port du matricule revient après 20 ans d'absence afin de lutter contre les contrôles d'identité abusifs. Comme ça, on est sûr. Oui, voilà. Ah oui ? Hop, matricule. Ah, matricule. Voilà. Non mais... Alors, non seulement le risque paye, mais vous accédez directement à la septième question. Mais vous remportez 5 000 euros pour la gestion France Alzheimer que Damien va immédiatement placer dans la valise. La cagnotte s'élève grâce à vous à 10 000 euros. Bravo. Plus que deux questions à affronter. Voici la septième et avant-dernière question. Il faut essayer d'aller au bout, là. Bah oui, deux catégories. Deux catégories. Et voilà ! Coquillage au jardin. Coquillage et crustacés. Coquillage au jardin. Pourquoi tu ris ? Pourquoi tu ris ? Et par rapport à ce dont on s'est parlé de ton ancienne vie, coquillage, t'es bon. Alors, écoute. Pourquoi ? Parce que j'étais poissonnier, effectivement. Je vais vous expliquer, voilà. Oui, oui. J'ai été poissonnier, mais le problème, c'est que je faisais beaucoup les poissons et peu les coquillages. Oh, ça va, tu connais quand même. Alors, moi, j'ai jamais été jardinière. Non, mais c'est une catastrophe. Moi, j'ai envie de te dire, coquillage, quand même, attends, pour avoir travail. Même si tu ne les travaillais pas, tu sais ce que c'est, quoi. Bah, écoute, j'en avais pas des masses. Tu sais reconnaître un bigorneau, un bulot, un... Oui, s'ils montrent une photo, oui. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va sur coquillage ? Je sais ouvrir les coquilles Saint-Jacques. Vous me donnez... C'est pas bon, ça ? J'ouvre une coquille Saint-Jacques, comme ça, clac ! Une huître ! Tu vois, tu en connais plein. On est bien sur coquillage ? Non, allez-y, sur coquillage. Allez, coquillage. Coquillage, enfin, bien sûr. Bien sûr, Laurence. Quelle possibilité de réponse. Je vais t'aider. T'aimes bien les coquillages, toi ? J'adore les coquillages. Lara Fabian. Lara Fabian. Notre circulation sanguine. Nos ronflements. Le chant des sirènes. Quel est le point commun entre tout ça, Laurence ? Mais ils ont bu, les rédacteurs, ou quoi ? C'est-tu, Lara Fabian et coquillage ? Question. Écoutez bien. En collant notre oreille sur un coquillage, nous n'entendons pas le murmure des vagues, mais nous entendons en réalité... On n'entend pas Lara Fabian, Laurence ! Non ! Non ! J'ai t'aime ! Non plus ! On entend quoi ? On entend... On entend circulation, hein. Bah oui, nos ronflements, je pense pas. Le chant des sirènes, non plus. Ah bah ça me fait plaisir, vous voyez. On entend notre circulation sanguine. Cette petite question me fait plaisir. C'est sûr qu'on n'entend pas Lara Fabian. Peut-être ! T'entends ça, toi ? Si, après avoir bu, ça peut... Non, notre circulation sanguine. Bah écoute. C'est ça ? Ah bah oui, oui. Parce qu'on ronfle pas, a priori, H24. Et puis c'est difficile d'écouter un coquillage en dormant. Tout à fait. On y va. Allez, vas-y, je te laisse faire. Et le chant des sirènes, ça n'existe pas. Voilà. Ah bon ? Bah non. La sirène est une légende. Ah bon ? Bien sûr. Oh, vous avez pas prévenu ? Ah non. Non. On arrête le chrono, en fait ? Oui. Ah d'accord, ok. Bon, là, c'est tout pour lui, le chocolat. Ah bah Lara Fabian, c'est sûr que c'est nous. Bonus temps, pas bonus temps ? Point. Ah bah disons, on l'aura pas utilisé. Point. Bah non, bah vous êtes pas obligés non plus. Alors, votre mise est enregistrée. Si c'est pas la bonne réponse, bon, bah vous nous quittez maintenant. Si c'est la bonne réponse, directement en huitième question. Allez-vous nous quitter maintenant, vérifions. Bon, on reste comme sur le coup. Reprenez vos 15 000 euros. Non, Lara Fabian, il faudra qu'on l'entend dans certains coquillages, mais on sait pas lesquels. T'as bien fait de prendre coquillage, tu vois ? Oui, c'était, ouais. Oui ? Vous étiez poissonnier alors ? Eh oui, j'étais poissonnier. Il devait y avoir des belles clientes qui venaient vous acheter de la bourruie, d'arrêt, des trucs comme ça. Mais je pense que je les faisais pas autant fantasmés que ça, parce qu'avec le tabillier bleu, les gants oranges, c'est pas... Ah, quand même. Et l'odeur, l'odeur, la fameuse odeur. Oui, l'odeur, c'est ça. Enfin bref. Bravo, vous avez atteint la huitième et dernière question. C'est maintenant que tout se joue, Gilles et Sandrine. Dans un instant, soit vous repartirez avec 15 000 euros pour l'association France Alzheimer. On en est très fiers de jouer pour eux. Soit vous repartirez sans rien, hein. C'est une possibilité. Pour cette huitième question, il n'y a que deux possibilités de réponse, A ou B. Vous devez faire forcément un tout, rien. Soit sur A, soit sur B. Vous devez, vous ne pouvez plus séparer les liasses. D'accord. Soit ça passe. Pour cette ultime question, il n'y a plus de chrono. Vous pouvez réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a, Gilles ? Ben non, mais ils disent des... ça casse, là. Ça casse rien du tout. Pour cette ultime question, il n'y a plus de chrono. Vous pouvez réfléchir un petit peu plus longtemps, discuter entre vous. Une fois la dernière liasse posée sur la trappe, c'est définitif. Prêt ? Prêt. Huitième question, deux catégories. Des pommes et un arbre. Alors, c'est des différentes sortes de pommes ? Ouais, je pense. Ouais, et un arbre ? Un arbre, c'est les différentes sortes d'arbres, j'allais te dire. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ah, ben alors là... Je dirais peut-être plus l'arbre. Ouais, ben oui, parce que... Les pommes, je suis pas au top, moi, tu vois, j'en ai tué du poisson, j'en ai tué du poisson, j'en ai tué du poisson, j'en ai tué du poisson. Ouais, il y en a des... On prend de l'arbre ? On va prendre l'arbre ? Ouais, on prend de l'arbre. Allez, un arbre. Un arbre. Un arbre. Deux possibilités de réponses. Le être. Le chêne. Question. On a quatre. Quel arbre est le plus répandu en France ? Je suis désespérée. Ouais, ouais, ouais. Alors... Le chêne, le chêne centenaire, le chêne... Le chêne... Moi, je dirais le chêne. Tu dirais le chêne, toi ? Oui. Après, le être, je... J'ai l'impression que des chênes, il y en a partout. Mais oui, mais il faut compter. Ah, mais là, on peut pas. On n'a pas le temps. Non, je dirais que le chêne est peut-être le plus populaire. Il est, c'est le plus populaire, mais... C'est les chênes centenaire. Est-ce que c'est l'arbre qui vit le plus longtemps ? Je ne sais pas. En tout cas, on en a des très, très vieux. Est-ce qu'on a des êtres très, très vieux aussi ? Je ne sais pas. Écoute-moi, tu vois, j'ai une petite maison de chez ma grand-mère à la campagne. Et tu as des chênes ou des êtres ? Et il y a des deux. Ah, oui, ça nous aide, ça, effectivement. C'était une bonne intervention, hein, Neuron ? C'était une bonne intervention. Si c'est pour dire ça, franchement... Moi, j'ai envie de te dire le chêne. Je ne sais pas pourquoi dans l'imagerie, dans le... Alors, je crois que le hêtre, c'est grand, grand, comme ça, et ça, tu vois, là-haut... Ah oui, il y a des feuilles, c'est ce que tu veux me dire. Il y a des feuilles. Il y a un tronc et des feuilles. Mais le hêtre, il y en a pas mal aussi. Je ne sais pas, écoute. Enfin, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je ne sais pas pourquoi. Il y a plus de chênes ou plus de hêtres ? Moi, le chêne me rassure. On se dit le chêne, on y va à deux. On y va à deux. Allez, viens. Tant pis. Qu'est-ce que vous utilisez ? Allez, un chacun. Et puis là, attends, attends. On y va, tant pis, écoute. Allez, regardons le faire ensemble. Comme ça, on est responsable ensemble. La question était... Quel arbre est le plus répondu en France ? Le hêtre ou bien le chêne ? Vous avez choisi de mettre 15 000 euros sur le chêne. Votre mise est enregistrée ce soir. Allez-vous battre les trappes et remporter 15 000 euros pour l'association France Alzheimer ? Vérifions. Oh, ouais. Félicitations ! Bravo ! Vous avez très bien joué ! Vous venez de remporter 15 000 euros pour l'association France Alzheimer. Grâce à vous, la Cagnonne s'élève maintenant à 25 000 euros. Je vous remercie d'avoir joué avec vous, vous avez été formidables. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai une autre bonne nouvelle, car à soirée exceptionnelle, événement exceptionnel, tout l'argent tombé dans les trappes va être remonté et remis en jeu pour le prochain bio. Accueillons Karine Ferry, Vincent, Nicolas ! Bonjour, ça va ? Ça va Karine ? Ravi de vous avoir sur le plateau. On est ravis d'être là. Oui, moi aussi. Stressée un peu ? Un peu. Oui, ça va. Elle m'a mis la pression un petit peu là derrière la porte. Bon. Devant vous, 125 000 euros cash. 25 liasses, une valeur de 5 000 euros chacune. À ces 125 000 euros, nous allons rajouter les 110 000 euros tombés dans la partie précédente. Parce que rien ne se perd, on récupère, on remonte l'argent, ce qui fait 235 000 euros. On est bien lotis là, quand même. Alors, je me permets de vous demander, pendant qu'il est en train de voir Célivier, disque de platine ? Double, double disque de platine. Oui. Ça fait à peu près ça, ça fait à peu près 200 000, 200, un petit peu plus. Ça fait ça, ça fait 250, non ? Oui, là, on arrive presque à 250. Sur le Mariano, c'est ça ? Sur le Mariano, oui, mon album, oui. En tout cas, c'est gentil de ne pas être venu avec les chœurs de l'armée rouge, on n'aurait pas eu de place pour maquiller tout le monde. La tournée ? Tout à fait. Alors ? Une belle tournée qui s'annonce. France, Belgique, Suisse, partout. En Allemagne aussi. En Allemagne aussi. Oui, un peu partout. Et comment ça s'appelle la tournée ? Elle s'appelle Premier Rendez-vous, parce que c'est la première fois que je vais aller à la rencontre du public qui m'a soutenu jusqu'à ma place. Super. Alors, Karine, The Voice ! Voilà. C'est ici The Voice. On se retrouve. Quelque part, on est raccord. Quelque part, oui, on est beaucoup plus. Ça va ? Ça vous plaît toujours ? Oui, toujours, toujours, évidemment. J'en profite pour saluer Nikos. Oui, honnête, Nikos. Calimera, Nikos. Les talents. Calimera. Les équipes. Calimera. Contente. Tout à fait. Pour le moment. Pour le moment, on va jouer. Je vous rappelle que Gilles et Sandrine ont remporté la somme de 25 000 euros pour l'association France Alzheimer. Qui apporte partout en France soutien, conseil, accompagnement aux familles fragilisées. Dieu sait. Si tout l'entourage est fragilisé, dans ce cas-là, Karine et Vincent, ces 235 000 euros sont à vous. Même pas peur. Pour combien de temps ? Même pas peur. Jouons tout de suite à Money Drop. Ben, voici les deux catégories pour la première question. 235 000 euros. Vous avez votre bonus tant, bien sûr. Et deux catégories, j'espère qu'elles vont vous plaire. On espère aussi. Réseaux sociaux, météo. Météo. D'instinct comme ça, toi, t'es plus quoi ? Réseaux sociaux ou météo ? Écoute, je dirais peut-être réseau, mais... Bon, alors c'est bien, on est raccord. Et toi ? Moi, j'irais sur réseaux sociaux, mais comme c'est la première, je suis galant, je te laisse choisir. Non, non, mais ça veut dire que tu me laisses le... Si ça va pas, ça va être de ma responsabilité. Non, 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 ça ne sera même pas de ta responsabilité. Je ne fais pas comme ça. Réseaux sociaux, on y va. Réseaux sociaux. Quatre possibilités de réponses. 70, 140, 180. 250, question. Sur les réseaux sociaux, de combien de caractères au maximum se compose un tweet ? Je crois que c'est 140. Mais 70, ça me paraît peu. 70, c'est peu. 250, c'est trop. C'est peut-être trop, 250. 140, 180 d'instinct comme ça. 250, c'est beaucoup trop, je pense. Vous tweetez un peu tous les deux. Moi, j'ai tweet. Tu tweets, Vincent ? Oui, c'est ça. Tous les matins, quand je me réveille, je vous tweete. 70, on est d'accord. On va essayer de procéder par l'élimination. 70, c'est rien du tout, 70. On est d'accord, donc non. 140, 180. Allez, on y va. On va y aller ? Oui, vite. 140. Vas-y, comme tu as dit, on charge 140, non ? Oui. On va en mettre aussi sur 180, non ? Tu crois pas ? Un petit peu, pas beaucoup. Combien tu veux ? Combien je veux ? Combien je veux ? Écoute, vas-y, vas-y, mais... Hop, hop. 70 lettres, on est d'accord. Attends, attends, attends. On a mis combien de caractères ? Caractères, oui. On a mis combien, là ? Là, on a 40. Non. 40. Oui, si, c'est ça. 40. 40. Et 195. C'est pas mal, hein ? Quoi, on reste comme ça, ou... Dis-moi, dis-moi. Toi, t'avais l'air quand même super sûr de 140, et moi, je t'en quand même vraiment vers ça aussi. Toi aussi ? Mais en même temps, il fait la première, faut pas qu'on prenne de risque. Quoi, on en remet un peu ? On fait quoi, on fait quoi ? Il reste combien ? 12, 13 ? On en remet un tout petit peu ? Non. Non, moi, je dis que c'est 140, je pense. Moi aussi, ça fait beaucoup déjà, 140. Ouais, et il reste que 5 secondes. Vous avez un bonus temps, hein ? Vous pouvez toujours changer d'avis. Euh... Qu'est-ce que tu en penses ? Hum... Moi, je pense que... Je crois qu'on se devrait, si on a la chance d'aller un petit peu plus loin, se le garder. Oui, tout à fait. Mais en même temps... Non, restons comme ça, Vincent. Allez. OK, on reste comme ça ? Oui. Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Messieurs, Messieurs, Messieurs. Reprenez vos 195.000 euros. Bon, on démarre pas trop mal. Maintenant, à chaque fois que vous tweeterez, vous penserez à moi. Oui, tout à fait. Tous les matins. Petite tweet pour vous, Laurence. Mais j'avais... Je me doutais que c'était 140, mais... Moi aussi, j'avais une forte... Faut se faire confiance, la prochaine fois. Faut pas prendre de risque dès le début, ça. Ça aurait été ballot de se faire éliminer. Je suis d'accord. Je devais encore répondre à cette question. C'est la deuxième et les deux catégories. Et vous avez toujours votre bonus temps. Eh bien, au garage et Céline Dion. Alors, en ce qui me concerne... Le garage ! La mécanique, c'est pas mon truc. Céline Dion, je pense que tout le monde connaît Céline Dion. On connaît un peu sa discographie, on connaît son parcours. C'est tellement large que ça peut être aussi une question piège. Franchement, le garage, de mon côté, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Moi, j'ai une moto, je conduis ma moto, mais c'est pas moi qui la répare en même temps. T'as une voiture ? J'ai une voiture aussi, mais... En moto-voiture ? C'est pas réparé Céline Dion non plus. Non. Bon, on va prendre Céline Dion, je pense. Je vais pas réparer Céline Dion non plus. On saura tout. Céline Dion ? Oui. Céline Dion. Céline Dion ! Allez. Quatre propositions de réponses. 1986, 1993, 1995, 2011. Voici la question. En quelle année a-t-on entendu pour la première fois le titre de Céline Dion pour que tu m'aimes encore ? Ok. 2011. Non. Beaucoup trop tard. 1986, beaucoup trop trop. Trop tôt. Toto. Trop tard. 93, 95. 93 ou 95, c'est sûr. Pour moi, ça a été un peu la période des boums. Voilà. Et alors, ça te donne une année ça ou pas ? J'essaie de... Elle essaie de sourire. J'essaie, 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 j'essaie. J'ai chanté en plus cette chanson. Je me rappelle du clip. Je le vois tourner en boucle. C'est à toi de la chanter en fait. Ah bah non. Non. Allez, on y va, Céline Dion ! On y va, on y va. On chante, mais on commence à en faire mieux. Moi, je pense que c'était quand même un petit peu plus... 93 ou 95 ? Un peu plus 93 quand même. Non mais là, on va peser, on va peser. On va peser, on va peser. Tu crois pas ? Tu crois pas ? T'es d'accord, c'est pas de ménon, c'est pas 96 ? On est à combien là ? Attends, on est à combien là ? Alors, là 105 et là 96. Non, ça va pas, ça va pas. Tu veux faire 50-50 vraiment ? Ah oui. Tu crois pas ? J'ai une petite... Je penserais plus pour 93 moi quand même. T'as pas une année toi qui te parle plus ? Euh, je ne t'ai pas écoutée en fait. Est-ce que t'as une année où tu te sens plus confort ? Oui. Tu penserais plus pour 93 ou 95 ? 95, je pense. Et toi ? Alors on fait 55. Et toi ? Allez, viens. Et toi 93 ? Oui, plus 80. Bon, on a 50-50, 50-50. Mais il sent vraiment, c'est... Voilà, c'est ce qui va faire la différence. C'est... Là, il sait. 1, 2, 1, 0. Ouh ! Voilà. Vous avez un bonus quand ? Souhaitez-vous changer quelque chose ? Moi, je pense que c'est 95. Alors ? Ça y est, ça vous est revenu ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Tu crois que c'est plus 95 ? Mais moi, je vois 95, mais je ne suis pas sûre à 100%, tu vois. T'es sûre à combien de pourcents ? Bah, 50. Bon, on reste comme ça. Allez, on laisse comme ça. On est encore bien avec 100 000. Vos missions sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifiant. C'est pas 96, c'est tout ça. Non, c'est impossible. Et 2011 non plus. Non. Non. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Mais non, elle sera vieille, c'est... Ouais. 93, c'est ça. Ce n'est pas 2011. Oh, bah non. Ce n'est pas 1993. Non, c'est pas vrai. C'est pas 96. En quelle année a-t-on entendu pour la première fois le titre de Céline Dion pour que tu m'aimes encore ? On n'a pas demandé quand est-ce qu'il est devenu un succès. 86, 95. Non, c'est pas possible. Si c'est 86, vous nous quittez maintenant. Si c'est 95, il y a 100 000 euros. Allez, vous nous quittez maintenant, vérifions. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non. Ce n'est pas possible. Non, Laurent, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Non, c'est pas possible. Elle n'avait pas rencontré Goldman encore. Nous le serons dans un instant, juste après la fin. Nous retournons sur le plateau de Money Drop et nous sommes avec Karine Ferry et Vincent Niclot qui jouent pour l'association France Alzheimer. Et la question était, ouh là là, en quelle année a-t-on entendu pour la première fois le titre de Céline Dion pour que tu m'aimes encore ? Vous avez perdu 95 000 euros sur 1993. Ça se joue entre 95 et 86. Allez-vous nous quitter maintenant, vérifions. Céline Dion pour que tu m'aimes encore. Maintenant, il faut durer. J'ai mal au ventre. On va écouter Céline. Ah bah oui, avec désir là. J'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes lances, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton art, dans le creux qu'on est plein. J'irai chercher ton cœur, si tu m'aimes encore. Elle était bien cette chanson. Elle marche toujours. Elle n'a pas vieilli. Elle n'a pas vieilli. Céline, oui, mais pas la chanson. Mais on vieillit tous. C'est comme ça. Il n'y a pas de honte, on vieillit tous. Alors, on doit encore répondre à six questions. C'est bien, hein ? Il en reste, hein ? Il en reste, oui. Bon, faites pas trop de tout ou rien, mais il en reste. Pour le moment ou pour le moment. Il faut qu'on soit sûr à 50% pour faire du tout ou rien. Il faut qu'on soit sûr à 100%. Troisième question, deux catégories. C'est parti. Et vous avez toujours votre bonus temps. Oui, en plus, on a notre bonus temps. Alors, je dirais deux catégories. Ah, film musical au Japon. Moi, je serais plus film musical, mais toi ? Écoute, pareil, pareil. Film musical ? Allez, c'est parti. Allez, film musical. Quatre possibilités de réponses. Roses somptueuses, violettes impériales, tulipes majestueuses, orchidées royales. Question. En 1952, dans quel film musical de Richard Potier, Luis Mariano incarne-t-il Juan de Ayala ? Oui, non, mais là... Ça, c'est un regalo. C'est un regalo. C'est un regalo, non ? C'est un regalo, si. Moi, bien, moi, bien. Moi, bien. Et je pense... Oui. Pas pour Karim. Pas pour Karim. Moi, j'ai une grosse certitude, c'est violettes impériales. Qui sont violettes impériales. Mais tu parles super bien. Allez-y, c'est parti. Je l'aurais pas fait en japonais, là. Non. On fait un tutoriel ? On l'en fait ? Tout, tout, tout. T'es sûre ? Certain. Non, mais t'es sûre vraiment, non ? Tulipes majestueuses, c'est... Alors, on va arrêter le chrono, d'ailleurs, parce que non, non. On arrête le chrono. Oui, oui, on arrête le chrono. Vous avez un bonus temps. Souhaitez-vous changer d'avis ? Non. Non, d'accord. Alors, vous avez placé tout votre argent sur une seule trappe, c'est-à-dire violettes impériales, 100 000 euros. Votre mise est enregistrée. Allez-vous nous quitter maintenant ? Vérifions. Non. C'est ta faute, un enfant. Oh, non. T'es pas intérêt. T'es sûr ? Je suis sûr. Certain, même. Et après, c'est tellement... Je suis tellement certain, toi. On a un 5, hein. Reprenez vos 100 000 euros, bien sûr. C'est la bonne réponse. C'est un tout ou rien. On va sauter une question. Et en plus, Damien va placer tout de suite 5 000 euros dans la cagnotte de France Alzheimer. C'est très magnifique. C'est gagné d'ores et déjà, ce qui fait que la cagnotte s'élève maintenant grâce à vous à 30 000 euros. Allez, vous avez atteint la 5e question. C'est bien, vous avez fait la moitié du chemin. On se rapproche de la 8e question pour remporter un autre bonus temps. Comme vous n'avez pas utilisé le premier, vous en avez deux, du coup. Maintenant, il y a plus que 30 secondes pour miser. Deux catégories. 100 000 euros encore. Festival. Des fraises. Alors là... Des fraises, tu t'y connais en cuisine ? Pas vraiment. Pas trop ? Tu cuisines pas ? Je cuisine très mal, mais j'adore manger, par contre. Ouais. Moi, je cuisine un peu. Ah ouais ? C'est bien, ça. Et j'aime moins manger. Non, chez Ant. Festival. Festival, c'est... Qu'est-ce que t'en penses ? Il y en a tellement, tu vois. En même temps, c'est très large. Et les fraises, c'est un peu réducteur, mais du coup... Trop peut-être ? Non, tu crois pas ? Tu crois ? Non, mais festival, ça t'inspire pas, non ? Non. Bon, fraises, alors, j'ai l'impression que c'est fraises, hein ? Non, mais c'est toi, t'es toi. Non, mais non, on est... C'est pas vrai, si vous voulez fraises, prenez fraises, arrêtez. Je pense qu'on va se disputer. Mais oui, discutez-vous, s'il vous plaît. Battez-vous. Je suis galant, je la laisse choisir. Bon, allez-y, quand même. Bon, ben, fraises. Bon, ben, fraises. Ah, bat-toi, bat-toi. Ah, bah alors ! Si, si, si. Fraises. Nous, on fait ce que vous voulez. Mais si c'est dur, tu m'en veux pas. Non, mais je sais pas où on va. Une membrane intestinale. Oh là là là, oui, d'accord. Une collerette du 16e siècle. Un instrument de dentiste. Une perle de forme évasée. Question. Elle me regarde méchamment déjà. Que ne désigne pas le mot fraise ? Ah. Il y a trois trucs qui désignent des fraises, et il y en a un... Membrane intestinale. Pas fraise. Oh, mon Dieu. Bon, un instrument de dentiste, je... Je vais jamais chez le dentiste, mais... Enfin, j'ai jamais eu de carie, mais je sais qu'il y a une fraise dans les instruments de dentiste. Ok, bon, alors très bien. On peut l'éliminer, celle-là. Ok. Après, la collerette, là, tu sais, c'est... Du 16e siècle, c'est les... Oui, tout à fait. Oui, la collerette, tout simplement. Je crois que c'était appelé aussi une fraise. Une fraise. Je ne suis pas sûr. D'accord. Une perle de forme évasée. Remarque, une membrane intestinale. Ça peut pas être une membrane intestinale, quand même. C'est pas très élégant. Une membrane intestinale. Non, mais c'est pas élégant. Enfin, ça n'a aucun rapport. Non, pour moi, non, mais... Ou alors, peut-être que ça, c'est... Je sais pas, peut-être trop joli, justement. T'es d'accord déjà pour les deux du milieu ? Oui, oui, tout à fait. Ok, ça, c'est bon. Donc, c'est où celle-là ? Alors, c'est quoi ? On fait vite. Déjà, on met un peu sur les deux. On fait vite. Non, non, c'est là. Quoi ? Non. C'est aux extrêmes. Non. Oui, oui, oui. Qui ne désigne pas ? Que ne désigne pas ? Que ne désigne pas. Oui, tout à fait, c'est ça. T'as combien, toi ? T'as combien ? Euh... Tiens. Ouais, merci. 12 secondes. T'as combien ? 45 ? Tiens, 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 tiens. Ah, tu penses que c'est plus ça ? Ah ! Non, c'est plus la membrane, tu disais. 1, 2, 1, 0. Mais non, mais j'ai plus n'importe quoi. Non, on va prendre le bonus temps. Toi, tu... On va prendre le bonus temps. Oui, pourquoi faire ? Mais parce que, en fait... Des deux, tu penses... Je crois qu'on a pas... Tu crois que c'est quoi qui n'est pas fraise ? Des deux. Moi, je dirais une membrane, mais de toute façon, je me trompe. Moi aussi, donc. Et on en met moins là, et on en met davantage ici. Donc de toute façon on équilibre moins de 10 000. Bonus temps ? Oui, Karine, oui. Oui, 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 oui. De toute façon, oui. Bonus temps. Oui, oui. Alors voilà. 1, 2, 1 et 4. Bon. Tu veux encore en mettre ? De toute façon on a encore un bonus temps. Vous avez encore un bonus temps, vous vouliez faire quoi ? En remettre encore par dessus ? Je sais pas, je sais pas. On laisse comme ça, on va pas prendre un bonus temps pour, tu vois. Ah bah là c'est sûr que si vous prenez un bonus temps, vous n'en avez plus. Non, 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 non. Jusqu'à la 7ème. De toute façon là on a été raisonnable, on a fait presque 54 ans. Bon, ça vous convient comme ça ? En espérant que ce soit les bonnes réponses quoi. Bon, vos missions enregistrées, combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. Jusque là tout va bien. La fraise du dentiste, la fraise, la collerette. Jusque là. Alors, donc la bonne nouvelle vous continuez, soit avec 45 000, soit avec 55 000. C'est sûr qu'on préférait 55. En fait non, je crois que... Je pense que c'était une membrane. Mais là on peut plus changer de toute façon. Ah bah non, c'est fou. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. On va sauver que 45. Mais non, allez là il faut y croire. Je suis sûre qu'on va sauver 45 et pas 55. Si, si, si. Je sais pas, je viens d'avoir un flash. C'était peut-être le piège. Allez, on y croit de toute façon. La membrane comestible qui enveloppe les intestins du veau et de l'agneau s'appelle fraise. D'accord. Et une perle en forme de poire ou de larmes sont appelées gouttes et non pas fraises. Oui, gouttes. Bon ben c'est pas mal quand même, non ? C'est pas mal, c'est pas mal. Alors vous devez encore répondre à trois questions. Voici la sixième question et les deux catégories. Les distances en haut ou en bas ? En haut ou en bas ? Bah, qu'est-ce que ça peut être en haut ou en bas ? En haut ou en bas ? Bah, qu'est-ce que ça peut être en haut ou en bas ? En haut ou en bas ? Bah justement, moi ça attise ma curiosité. Et bah attisons ta curiosité. En haut ou en bas ? Oui. En haut ou en bas ? C'est plus ludique je pense. Je sais pas. Allez, on va voir. Quatre possibilités de réponses. On va bien voir. La fustanelle, le bermuda, le spencer, les knickers. Mais je regrette en fait. Waouh. Bah pourquoi vous regrettez ? Attendez. Question. Quel vêtement se porte en haut du corps, au-dessus de la taille ? Quel vêtement se porte ? En haut du corps, au-dessus ? On se porte en haut du corps. Donc le buste, tout simplement. Oui, oui. On se porte en haut du corps, au-dessus de la taille. C'est le spencer. Les knickers, je pense que ce sont des chaussures. Les knickers, c'est des chaussures. Le bermuda, c'est un short. Exact. La fustanelle, je sais pas ce que c'est. Mais je sais que le spencer, c'est une petite veste. Bah donc c'est bon. C'est au-dessus du corps. Mais la fustanelle, tu sais ce que c'est toi ? Non, pas du tout. Pour le bermuda, j'en suis sûre. Les knickers, pareil. Un seul vêtement qui se porte en haut du corps. Bon alors, on met sur C. Eh, attendez ! Allez-y maintenant ! Wow, j'en ai eu peur ! Non mais oh ! On arrête le chrono ou pas ? Ah oui, non ? Ah oui, non ? Oui, 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 oui. Eh bah oui, eh bah oui. Allez ! Vous avez un bonus temps, souhaitez-vous changer d'avis ? Non. Non, d'accord ? Ok. C'est un tout ou rien. Ça veut dire que si c'est la bonne réponse, eh bah on passe directement en huitième et dernière question en finale. Avec en plus 5 000 euros qui seront immédiatement rajoutés dans la cagnotte. Dans le cas contraire, le jeu s'arrêtera pour vous deux ici. Votre mise est enregistrée, allez-vous nous quitter maintenant, vérifions. ? Mais oui, le Spencer c'est une veste courte ajustée, la fustanelle c'est un court jupon masculin qui fait partie du costume traditionnel grec. Ah ben voilà, Nikos. Salut Nikos. Le bermuda c'est un short à longues jambes s'arrêtant au genou. Et les knickers ou knickerbockers c'est pas des chaussures, c'est une culotte de golf portée aussi en ville. Oh ben heureusement qu'on est parti sur les chaussures. Ah oui c'est vrai, c'est ce qui arrive ici à mi-oui oui. C'est la bonne réponse, vous avez pris un risque en tentant un tout ou rien sur cette question. Comme le risque paye, non seulement vous accédez directement à la question numéro 8 avec vos 55 000 euros, mais en plus vous remportez 5000 euros pour l'association France Alzheimer et Damien va les déplacer immédiatement dans la valise. Ce qui fait que la cagnotte s'élève maintenant grâce à vous à 35 000 euros. Bravo. Et vous avez atteint la huitième et dernière question. C'est maintenant que tout se joue, Karine et Vincent, dans un instant, soit vous repartirez avec 55 000 euros pour l'association France Alzheimer, soit vous perdrez tout. Pour cette huitième question, il n'y a que deux possibilités de réponse, A ou B, vous ne pouvez plus séparer l'Elias, vous devez forcément faire un tour et un soit sur A, soit sur B, où ça passe, où ça casse. Ça va pas trop stressé ? Si. Car elle me regarde, non. Si, 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 si. Mais non, mais non, mais allez, allez, allez. Mais grosse pression quand même. D'accord. Deux dernières catégories pour cette huitième question. Gros Langaros, gastronomie. Ça me rassure pas, là, ton... Bon, tu crois pas qu'on a des chances de s'en sortir davantage sur gastronomie qui est un peu plus... Au lieu de s'enterrer dans quelque chose de bien ciblé, je sais pas. Pourquoi pas ? Bah, tu voulais gastronomie, on va en gastronomie. Non, mais attends, attends, j'ai pas envie de... Ah, si, si, si. J'ai envie, je sais pas, je dis comme ça, allez, gastronomie. Faut s'humer, allez. Ok, bon, allez, feu, alors. Gastronomie ? C'est parti, bah. Gastronomie. Mais tu m'invites à manger un petit plat chocolat. D'accord. Présir, si on gagne. Deux possibilités de réponses. Morteaux. Toulouse. C'est bien. C'est des saucisses. C'est bien. C'est déjà pas mal, non ? Euh... Culture. J'ai une grande question sur gastronomie. Quelle ville donne son nom à la saucisse bénéficiant d'une IGP fermée à une extrémité par une cheville de bois ? Euh, attendez, là, parce que... Alors, attends, quelle ville donne son nom à la saucisse bénéficiant d'une IGP ? On peut pas nous dire ce que c'est IGP ? IGP, c'est Indication Géographique Protégée. Moi, j'ai une petite idée. C'est laquelle ? Ça t'étonne ou pas ? Moi, je dirais... Eh bien, moi aussi, je dirais morteaux. Morteaux. Parce que je revois cette saucisse avec un petit bout de bois au bout, comme ça. Et je revois ma grand-mère en train de cuisiner avec cette saucisse. C'était pas une Toulouse, parce que la morteaux est beaucoup plus grosse, épaisse. Euh... La Toulouse, c'est plus fin. J'ai pas autant de détails que toi. Et j'ai jamais vu de saucisses de Toulouse. T'as-tu vu des saucisses de Toulouse avec un bout de bois au bout ? Euh... Non. Non, non. Une cheville de bois. Non, 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 c'est la morteaux. Je suis à peu près sûre. Je me souviens d'avoir plus ou moins assisté à un concours. Non. Non, mais... Un concours de saucisses ? Oui, oui, tout à fait. Et tu m'as pas invité, hein ? Non, non, mais en fait, c'est... Ça s'est passé juste à côté. Et comme je suis curieuse, j'ai regardé. Il y avait des gens qui étaient là, qui présentaient leurs saucisses. Il y avait un véritable concours pour la saucisse de morteaux. On l'a perdue. On l'a perdue. Mais non ! Et alors ? Et alors ? Et alors ? Bah non, mais alors j'ai regardé comme c'est... Karine, moi, j'ai que de pur. C'était... C'était pour un... Et est-ce qu'il y avait une cheville de bois ? Mais je mens, de moi ! On m'avait pas dit qu'ici, c'était un petit peu... Ouais ! Ben ! Elle nous explique un truc très intéressant. Ça détend un peu. Dis-moi, ton concours de saucisses, là... C'était... Ça, ça va rester. C'était des morteaux ou des Toulouse ? Je pense que c'était des morteaux. Ça me parle bien, moi. Elle est comment, la morteau ? Exactement, elle est... Elle est... Non, Vincent ! Est-ce qu'il me donne des détails, parce qu'il faut que... On parle bien de cuisine, là ? Oui, tout à fait ! Elle est de bonne taille, ou pas ? Non, mais c'est... Oh, oui, oui, oui ! Oh, Mathilde, Laurence... Moi, on m'a toujours dit que la manteau, c'était une bonne taille, hein. Qu'un, c'est jamais plein. Non, mais c'est vrai. Alors que la Toulouse ? Ah, la Toulouse, c'est un petit peu plus... C'est un petit peu plus long et plus fin. D'accord. Si ça vous dit, Laurence, de venir... Je ne sais pas, on va faire un... Si ça vous dit, Laurence, de venir à ses soirées... Voilà. Enfin, nos soirées, c'est visiblement... Oh, et donc, c'est passionnant, hein ! Ouais. Bon, t'es sûre ou pas ? Moi, j'irais direct sur Morteau. Je pense qu'on l'a bien décrite, hein. Oh, bah... Ça, avec ça. Tout ça, c'est une affaire de saucisses. Tout à fait. Voilà. C'est ça. Attends, quand on met le dernier, c'est fini, c'est ça ? Ah, mais attends, attends, attends. T'es sûre ? Réfléchis bien. Attends. On est sûre ? Allons, on y va. J'ai des nerfs qui lâchent. C'est bon ? Ouais, mais j'ai des nerfs qui lâchent. Alors, attends, vas-y, toi. Non, 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 viens. On le fait à deux. On le fait à deux. Bon, à deux. À deux. T'es sûre ? Un, deux, trois. Trois. Allez, hop. La question était, quelle ville donne son nom à la saucisse bénéficiant d'une IGP fermée à une extrémité par une chaville de bois ? Morteau, Toulouse, vous avez décidé de mettre vos 55 000 euros sur Morteau. Votre mise est enregistrée ce soir. Allez-vous battre les trappes de monnaie drop et remporter 55 000 euros pour l'association France Alzheimer. Vérifions. Nous le saurons dans un instant, juste après la pub. De retour sur le plateau de Monnaie Drop et nous sommes avec Karine Ferry et Vincent Niclot qui jouent pour l'association France Alzheimer. Nous sommes en finale. La question était une question saucisse et ils ont mis leurs 55 000 euros sur Morteau. Ce soir, allez-vous battre les trappes et remporter 55 000 euros pour l'association France Alzheimer. Vérifions. La question треть définit s'est rendu. Il se roche de la décision française. C'est clair ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Carine et Vincent ont été bien plus forts que les trappes, ça c'est génial ! Accueillons dès à présent notre troisième duo prêts à affronter les trappes de monnaie drop, Baptiste Jabiconi et Fauroto ! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons rajouter les 180 000 euros tombés dans la partie précédente ! C'est-à-dire que vous allez jouer avec tout un tas de billets ! Soit 305 000 euros ! Je vous rappelle que Gilles et Sandrine ont remporté, y compris avec leur tourien, la somme de 25 000 euros ! Carine et Vincent, 65 000 euros, soit au total 90 000 euros pour l'association France Alzheimer ! Alors Baptiste Les Faux, ces 305 000 euros sont à vous, mais alors pour combien de temps ? Ça c'est une autre question, ouais ! Qu'est-ce que vous faites en ce moment Baptiste ? Ben moi je suis en pleine promo de mon album ! Oui, c'est le 2, 3... Le deuxième, qui est intégralement en français ! Vous avez participé à l'écriture, à la musique ? Sur 10 titres, j'ai écrit 10 titres sur l'album, donc je me suis énormément impliqué ! J'ai eu la chance de collaborer avec pas mal d'auteurs ! Et vous serrez en concert bientôt ? Le 4 octobre à La Seagalle ! Très bien ! Ça amènera une tournée de 60 dates à partir de 2015 ! 60 dates ! Fauve ! D'abord je m'occupe de ce petit... How is your name, my dear ? It's better ! Ouais, c'est bien, je suis en rééducation ! Comment ça va ? Ben il va mieux, il va mieux ! Je plie ! Oui ! Pour une danseuse, c'est quoi les croisés ? Les croisés, ouais ! Ah les croisés, ça c'est... Fatal ! Ça c'est fatal, c'est terrible ! Vous avez dû beaucoup souffrir ! Et comme c'est votre métier, c'est important ! Je vais revenir bien, bien, très bien ! Des choses en préparation ? Je danse avec les stars saison 5 ! Qui va arriver vite ! Non, non, non ! Vous ne serez pas encore avec qui ? Non, je ne sais pas ! Surprise ! Surprise ! Le genou sera réparé ! Baptiste et Fauve, c'est 305 000 euros ! J'ai même du mal à le dire tellement c'est important ! Ils sont à vous, mais pour combien de temps ? Jouons tout de suite à Money Drop ! Voici les deux catégories pour la première question ! Avec un bonus temps, bien sûr ! 305 000 euros ! La fièvre au corps ! Fruits de mer ! Alors moi j'aurais tendance à dire fruits de mer ! Fruits de mer ! Toi aussi ? Qu'est-ce que tu connais en fruits de mer ? Je mange beaucoup de poissons ! C'est vrai ? Mais attends, je ne suis pas calée en fruits de mer non plus ! Mais fièvre au corps... La fièvre au corps, je ne sais pas du tout ! Ça ne me parle pas du tout ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est la chaleur ! Oui, je sais ! La fièvre au corps ! La fièvre au corps ! La fièvre au corps ! Fruits de mer ! Fruits de mer ! Fruits de mer ! Fruits de mer ! On y va ! Fruits de mer ! Quatre possibilités de réponses ! Huîtres ! Kéline ! Oh là là déjà ! Coquille Saint-Jacques ! Amande de mer ! Photos ! Regardons la photo ! Oh mon dieu ! Attends, attends ! Concentré ! Concentré ! Question ! Quel est le nom de ce fruit de mer ? Alors moi je pense... Ok, c'est pas l'huître déjà ! C'est pas l'huître ! Ok ! C'est pas la Coquille Saint-Jacques ! C'est pas la Coquille Saint-Jacques ! Je pense que ça peut être une téline ! Ou une amande de mer, mais est-ce que tu connais ? Je connais pas parce que c'est l'amande de mer ! Moi je connais pas la téline ! D'accord ! Donc, déjà c'est pas l'huître ni la Coquille Saint-Jacques ! Sûr ! Sûr et certain ! Ok, cool ! Donc, téline ou amande de mer ! Ou amande de mer ! Moi j'aurais tendance à dire ça, mais... Téline, je ne sais pas ! Tu dirais plus amande de mer toi ? Je sais pas ! Je dis ça parce que l'amande de mer me parle mais... Comme ça, spontanément, je dirais vraiment téline ! Ah bah voilà ! Donc du coup, tac, tac ! Mais on est sûr que c'est pas ni l'huître ni la Coquille Saint-Jacques ! Ah bah non ! C'est un mythe quand même ! Bien sûr, bien sûr ! Et la Coquille Saint-Jacques, ça me parait plus gros ! Go, go, go ! On est là ! Hop ! On fait moite moite ! Mets tout d'abord ça ! Mais c'est ouf ! Attends, attends, attends ! Et doucement, vous allez me faire mal ! 300 000 balles là ! Qu'est-ce que tu fais ? Il est dingue ! Non, non, non ! Attends, attends, attends ! Mais en plus, mais en plus ! Ah ouais ? Combien il reste de temps là ? Euh... 40 secondes ! Ça va, ça va, tranquille, tranquille ! Je pense qu'il faut faire moite moite parce que... Je sais pas combien il y a là ! 165 000 et là, il y a combien ? 135 000 ! Amandes de mer, amandes de mer ! Putain, des gens vont perdre la moitié là ! Bah ouais, bah ouais ! Moi ça m'embête de perdre la moitié ! Ah bah... Attention à ça, les gens, parce que... Clac ! Téline, moi j'ai aucune idée de ce que c'est, hein ! Je sais pas, j'ai... Amandes de mer, amandes de mer... Une amandes de mer... Il fait son malin ! Tu vois, il fait son malin ! Ouais ! Et voilà ! Et nous allons parler tout cet argent ! Tu vas voir ! Attends, attends ! Non mais... Encore un peu, encore un peu... Non mais... Mon dieu ! Mais j'ai fait quoi avec ça ? T'es chiant, est-ce que tu fais ? Allez, on me touche plus à rien ! 205 000 euros sur Téline, 100 000 euros sur amandes de mer... Visiblement, il a l'air de savoir ce que c'est que Téline, hein ! Mais il sait même pas ce que c'est qu'une Téline, hein ! C'est vrai, en fait, je sais pas ce que c'est une Téline ! C'est vrai, j'ai eu une intuition, quand j'ai vu... à quoi ça ressemblait avant même la question, j'ai eu l'impression que c'était une Téline ! Ah ! Restons sur la Téline, moi je le sens, là ! C'est vrai ? Ouais ! Une bonne Téline ! On laisse comme ça ? Ouais, ouais, vas-y, check ! Allez ! Vos missions enregistrées, combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions ! 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 La bonne nouvelle, vous allez en question 2. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Avec 205 000 ou avec 100 000 ? 205. Vérifions. Ça ressemble quand même à un monde de merde. Arrête de dire ça. Reprenez vos 205 000 euros. Toi, t'as une bonne intuition. La membre, c'est un peu plus gros. Mais en plus, c'est un coquillage de chez vous, ça, Baptiste. De. La théline, oui. Mais vraiment, je pense que c'était une intuition comme ça, au feeling. Je vous assure, c'est un truc de chez vous. Mais il en a souvent des intuitions comme ça, il faut le suivre. Ok, on a 205 000 euros. Ouais, cool. J'aurais aimé en mettre un peu plus. Ah, bon, ben, tout doux. Il n'est jamais content. Passons à la deuxième question. 205 000 euros en jeu, 2 catégories, et il y a toujours votre bonus temps. Transport, 3, 2, 1, feu. Moi, je dirais 3, 2, 1, feu. Qu'est-ce que ça veut dire, 3, 2, 1, feu ? Go. 1, 2, 3, soleil, tac, 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 transport, moi, je ne connais pas. Tu as le permis ? Oui, tu n'as pas le permis. Ben non. Moi, comme ça, j'irais plus vers le transport. 3, 2, 1, feu, ou transport ? Vas-y, roule, transport, si tu veux. Transport ? Transport, roule. Allez, transport. Transport. Là, le dernier mot, c'est bon. Quatre possibilités de réponse. La caravelle, le fardier, la canonnière, la goélette. Ah, question. Caravelle aussi, ça, c'est facile. Je sais. Lequel de ces noms ne désigne pas un navire ? La caravelle. Ouf. Alors, la goélette, c'est sûr que c'est un navire. Oui. Après ça, je ne sais pas, mais la caravelle, c'est ce qu'on prend pour la tournée d'été. C'est une caravelle. La goélette, c'est un navire. Oui. Je l'ai pris avec ma maman, étant petit. OK. La canonnière, je ne connais pas. Le fardier, je ne connais pas. La caravelle. La caravelle, regarde, quand tu es sur les grosses voitures, quand tu es en tournée, c'est marqué caravelle. Oui, mais attends, attends. Mais ça peut être un navire aussi. Moi, je pense que c'est une voiture. Moi, je pense que c'est un navire. Alors, ben non, c'est qu'à là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est grave. Oui. Écoute, Jean... Mais non, non, parce que du coup, on peut faire sur lequel on est sûr. Donc, la goélette, on est sûr. C'est sûr, c'est un navire, ça. La goélette, sûr et certain. Donc, il en faut trois. Il faut qu'on met sur trois trucs. Moi, je dirais caravelle. Écoute, moi, j'ai envie de te suivre. Oui, mais imagine, c'est un camping-car, mais c'est une marque de camping-car et c'est aussi un navire. Toi ? C'est pour ça que je te pose la question à deux fois. Mon Dieu. Donc, du coup, on dit quoi ? On va mettre... Déjà, on met beaucoup là-dessus. Pourquoi tu mets beaucoup là-dessus ? Parce qu'on est sûr que c'est ça. Ça, ça va pas toi. Ne désigne pas, mais c'est que des bêtises, là. Oui, pardon, pardon. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça ? Calme-toi. On met un peu là-dessus. Attends, attends, tranquille. Un peu là-dessus, un peu là-dessus. Mets un peu sur chaque. Oh là là, on va en entraîner de la chune. Je sais, je sais. Mais oui, mais... Mets un peu sur chaque. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? La canonnière, ça me parle pas, je connais pas tous ces trucs-là. C'est toi qui as voulu prendre transport. Aïe ! Vas-y, pose, 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 pose. Canonnière, canonnière, canonnière. 1, 2, 3... Fardier, le fardier, c'est sûr. Et si on prend le bonus temps maintenant, on l'a pas appris ? Vous le récupérez en cinquième question. Non, mais de toute façon, à quoi ça sert ? On y est pas encore, hein. Non, mais un fardier... La caravelle, c'est un bateau. Je veux pas le mettre sur le bateau. Non, OK, OK. Tu sais quoi, vas-y. Attends, attends, attends. Mais t'es sûr ? T'es sûr de ce que tu fais là ? La caravelle, c'est un bateau. OK, cool. Ça nous évite de perdre 50... Enfin... Mais t'es certain ? La caravelle, c'est un navire. Bonus temps. Bonus temps ? On met moins de pote. Je mets 75, on me dit pareil. Combien, là ? Je sais pas, reste de pause. Un, trois, deux, un, deux... OK. Vos mis sont enregistrés. Combien de liasses allez-vous sauver ? Ça se joue maintenant entre le fardier et la canonnière. Vérifions. Là, si on y arrive, là... Que la caravelle s'est un bateau, on s'en sort bien. Si à chaque question on enlève cent mille ? Bah, mais dans ces cas-là, il faut choisir un, deux, trois feux, hein ? Autre chose, mais à toi. Non, mais c'est dur. C'est dur. Oh, non ! Non ! Si c'est une caravel ! Bon, la goélette, c'est un voilier à deux mains. La canonnière, c'est un bâtiment de guerre léger à fond plat, armé d'un ou plusieurs canons. D'ailleurs, il y a un film très célèbre, La canonnière de Yangtze-Kyang. Je sais pas, je sais pas. Ça se joue entre la caravel et le fardier. Vous avez enlevé tout l'argent qu'il y avait sur la caravel pour le mettre sur le fartier. Allez-vous nous quitter maintenant ? Oh ! Je pense que c'est fini. Non, moi j'ai envie d'y croire. Non, mais j'ai envie d'y croire. Caramel. Allez-y, allez-y. On va tout quand même. Oh putain. reprenez vos 105 mille euros mais oui la caravelle c'est un avis rapide d'ailleurs christophe colomb il avait quoi caravelle et le fardier c'est une voiture à roues très basses pour transporter des charges lourdes sans c'est bon on a eu chaud on n'est pas arrivé à la huitième voici la troisième question alors là on a plus de bonus temps pour 105 mille euros de catégorie bob l'éponge m pokora d'accord 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 m pokora quatre possibilités de réponses fantomas fabard casper robin des bois question en 2013 de quel personnage m pokora a-t-il endossé le costume dans une comédie musicale laurence on pose mais pas la question allez on y va ah bon je pose pas la question non toi toi bah oui mais on passe en question 5 en plus allez-y oui oh là là qu'est-ce qu'on aime les questions comme ça oh là là c'est mieux que on arrête le chrono on arrête le chrono allez c'est un tout ou rien votre mise est enregistrée allez vous nous quitter maintenant vérifions la 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 Ceci dit, M. Pokora dans Babar, c'est pas mal aussi. Il peut tout jouer, il peut tout faire. Reprenez vos 105 000 euros, c'est la bonne réponse. Et comme le risque paye, nous allons tout de suite mettre les 5 000 euros, grâce à Damien, dans la cagnotte pour France Alzheimer. Ce qui fait que la cagnotte s'élève, grâce à Baptiste et Fauve, à 95 000 euros. Beau travail, c'est bien. Vous avez atteint la cinquième question, vous avez fait la moitié du chemin. À ce stade du jeu, on va remporter un bonus temps, ça peut servir. On a plus que 30 secondes pour miser. Voici les deux catégories. Jeux olympiques. Ça te parle ? Va pas du tout, mais Julio, Julio... Jeux olympiques, si on parle des сочis. Si on parle de joie, je te dis oui. J'ai un peu suivi, mais pas les JO. Qu'est-ce qui vous fait le moins peur ? M'vous, les femmes... M'vous, le femme... Man voilà. Bon allez, on roule sur... En plus, oui. Moi j'aime bien ce prénom. J'en ai marre de ses instincts, j'aime ce prénom. Elle peut avoir des instincts aussi. Allez, Julio. 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 Allez, on y va. Je ne sais pas si ça va pas être long. Non, reste là. Ah oui, marche. Quatre possibilités de réponses. Cinq, sept, huit, douze. Oh là 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 là... Question. Combien d'enfants Julio et Lézias a-t-il eu avec ses deux épouses ? Il y en a eu beaucoup, hein. Oh là là. Mais déjà, partir de cinq, c'est énorme. De douze, non, c'est sûr. Donc huit, non. Huit. Mais si tu as beaucoup de femmes... Deux. Oui, deux épouses. Chacune. Moi je sais qu'il a deux fils. Sept. Sept, t'aimes bien le sept. J'adore le sept. Eh ben voilà, le sept. On met sur sept ? Non, mais... C'est dur de vous suivre ! Quatre et quatre. Je crois que quatre et quatre. Tu vois ? Beaucoup, huit. Trois et deux aussi. Bah, pourquoi cinq ? Beaucoup. Combien d'enfants ? Pourquoi ça ira jusqu'à douze ? Tu vois, cinq. Et pourquoi pas ? Enfin, je veux dire... Ouais, mais t'as dit, ah oui, il en a eu beaucoup. Au lieu, on y est allé. Tu vois ? Non, j'imagine qu'il a eu beaucoup de femmes, après beaucoup d'enfants, je sais pas. Eh ben ça peut être justement, si on le connaît pour ça aussi... On va devoir y aller. Sept ou huit ou sept ou cinq ? Non, sept ou huit. Sept ou huit. Je prends la responsabilité. Et tu dirais plus quoi ? Ouais, je prends la responsabilité. Plus sept, allez. Plus sept ? Ouais. Un peu huit, hein. Si, si, huit. Duit, duit, duit. Attends, mais quoi, il faut que ça soit égal. Douze, douze, non. Cinq. Pourquoi cinq, tu vois ? C'est un risque de ne pas le mettre sur cinq. Ok, bah vas-y, regarde. Tac, tac. Mais en plus. Cinq, mais pourquoi cinq ? Et pourquoi sept, huit ? Un, deux, trois. Je prends la lèvre ? Non, je sais pas. Garde-le si tu veux. Garde-le si tu veux. Au cas où. Au cas où. Au cas où. Au cas où. Tu viens la l'arrivée. Tu viens la l'arrivée. T'as un débat. Vous avez un bonus temps, est-ce que vous, les gens... Il y a un bonus temps ? Mais non, mais à quoi ça te sert ? Je sais pas. Il me regarde, il y a un bonus temps en plus ! Donc toi, tu penses plus sept ou huit ? Huit. Plus huit. Ok, on prend un bonus temps, parce qu'on va remettre un peu d'argent sur... Mais toi, qu'est-ce que tu penses ? Écoute, moi, je pense pas. Moi aussi. Là-dessus, je peux pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je sais pas, parce que moi, de mon instinct, je serais allé plus sur cinq. Non, mais il a pas chômé. Ça veut dire que s'il a pas chômé, cinq, c'est, tu vois, beaucoup de familles ont cinq enfants. Ouais, c'est vrai. Ok. Moi, je serais plus, alors. Plus sur le huit, alors. Plus sur le huit, mon... Ouais, vas-y, vol. Donc bonus temps ? Bonus temps, check. Bonus temps, allez. Qu'est-ce qu'on fait, hein ? On est haut. Combien, attends, combien ça fait, là ? Deux, quatre, trois, deux, trois, 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 quatre. Je sais pas. Vous voyez, je pense. Alors, vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez vous sauver ? Vérifions. Oh, merde. Il y a eu deux femmes, hein ? Deux femmes. Il y en a eu, d'ailleurs. Il est pas les mêmes or, toi ? Non. C'est huit, c'est bon. Ce n'est pas... Ce n'est pas sept, ce n'est pas douze. Il n'a pas chômé. Oui mais il a peut-être pas chômé avec cinq. Mais attends, mais cinq c'est quand même pas chômé, hein. Deux femmes. Deux femmes. Cinq enfants c'est pas mal, hein. Cinq enfants c'est déjà très très bien. Mais évidemment. Oui mais il a pas chômé. Moi je sens que, moi je sens que maintenant que c'était cinq. Non mais pas la faute. De toute façon c'est fini. Il y a rien à faire. Question mais non. Bon bah pourquoi ça m'amuse de tout ça. Puisque c'est fini, vérifiant. C'est huit. C'est huit. C'est huit. C'est huit. C'est huit. Ah. Oui! C'est huit. C'est huit. C'est huit. C'est huit. C'est huit. C'est huit. Ah mais il a carrément pas chômé. Il est fou. Mais non, il en a eu trois avec sa première femme. Et ensuite il en a eu cinq avec sa deuxième femme. C'est huit. Dont des jumelles. Ah ok. Ah oui, s'il fait coup double, ouais c'est vrai que c'est vrai. Ah c'est cool. Vous devez encore répondre à trois questions, voici la sixième question. Deux catégories. Ah oui. Vous n'avez plus de bonus temps, attention hein. Jusqu'à la fin? Ah bah non. Oui, là jusqu'à la fin. Sauf si vous le demandez très gentil. Non, je plaisante. Allez, deux catégories. La tour est faite. Propre et commun. Propre et commun, moi ça me parle pas mal. Parce que propre, j'aime bien le propre et le commun c'est cool. Ça va parler de... Des biens, des trucs comme ça. Ah oui. Je sais pas. Ça peut parler aussi de, tu sais, de non-propre, de... Ah moi ça je suis calé hein. Ah ok. Génial. Propre et commun. On prend propre et commun? Propre et commun. Propre et commun. Allez. Quatre possibilités de réponses. Le Damas. Le Fès. Le Labyrinthe. Le Capharnaum. Oh mon dieu. Voici la question. C'est quoi le Capharnaum? Lequel de ces noms communs n'est pas issu du nom d'une ville? Ouh là. Lequel de ces noms communs n'est pas issu d'un nom d'une ville? Ouais. Écoute. Moi je pense que donc... Ça oui. Le Damas c'est issu d'une ville. Ça oui et ça aussi pour moi c'est... Le Fès c'est issu d'un nom d'une ville. En fait il y a trois trucs qu'on connaît pas. C'est quoi que tu connais pas? Bah ça, ça et ça. Moi je connais pas. Tu connais? Euh... Labyrinthe. Moi je dirais que c'est le labyrinthe. Ouais moi aussi. Parce que c'est le seul que tu connais. Tu connais les autres. Mais le Fès ça me parle, c'est un truc, c'est une ville. Ok. Je comprends. Le Damas aussi ça me parle un peu, moins que le Fès. Et le Cafarnaum... Ça peut être un dinosaure ou un truc comme ça aussi. Un dinosaure? Mais pourquoi ça serait pas un dinosaure? Tu vois? Mais quel est le rapport avec la ville? Justement. Comme on sait pas. Non mais oui, labyrinthe, je dirais labyrinthe aussi, mais... Et on fait one shot comme ça là? Non, non, non. Ha ha! One shot labyrinthe? On va encore trembler là. Tu veux faire un one shot ou pas? Non, pas de one shot. Allez on y va. On fait one shot ou pas? Non. Non, 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 pas de one shot. Je dirais quand même... Qu'est-ce que tu penses? Attends vas-y, pose-les. Pose-les comme ça, on sait ce qu'il y a. ... Tu veux ma... Vas-y, dis-moi, dis-moi vite. Non, 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 mais... Mais un, deux, sur le Damas. Un, deux, un, deux, trois, trois. Bonne mise enregistrée, il y a 10 000 euros sur le Damas. Rien sur le Fès. Le labyrinthe, 40 000, le Capharnaüm, 25 000. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. Au moins, au moins, c'est comme tu vois. Oui, mais attends. Non, mais... Tu penses que je le fais, ouais ? Oui, oui. Oui, vraiment. Et le dommage, bon, tiens. Non, mais ça va, on est contents. Ouais, ouais. On a perdu 10 000 euros, on est contents. Le Damas, c'est une étoffe et c'est aussi une ville de Syrie. Fès, c'est un chapeau et c'est aussi une ville du Maroc. Ça se joue entre le labyrinthe et le Capharnaüm. Il faudra que ça soit le labyrinthe pour que vous ayez le plus d'argent possible. Vérifions. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah bah, excuse-moi, t'as beau m'aider si tu me respectes pas, non quoi. Moi je pense que, je sais pas pourquoi, mais dans l'article du code civil, je pense que, je sais pas pourquoi, ils emploient plus le mot entraide que le mot respect. Comme quand ils se... blablabla, blablabla. Exactement. Dans la maladie, dans la nanana. L'entraide. L'entraide. Vous devez respect mutuel, ça existe aussi ça. Non mais ça c'est tellement évident, tu vois. Ouais. Entraide, je trouve ça pas mal. Respect, je pense qu'ils doivent le dire aussi, mais peut-être pas dans le... Le droit et les devoirs. Et ils peuvent pas dire les deux, hein. C'est soit l'un, soit l'autre, hein. Le droit et les devoirs. Devoir. Entraide. Entraide. Gage. Entraide. Vous êtes pas ? On demande, vous avez bien compris qu'on demande celui qui n'y est pas. Donc c'est le respect. Non, non, celui qui n'est pas, c'est le respect. C'est celui que le maire ne dit pas. Le respect. Pas sûr, ta première intuition. La première intuition est toujours la bonne, la tienne. Qu'est-ce que tu penses ? Tiens, garde ça. Oui. C'est jamais. Dans l'entraide, la maladie, le truc. C'est toi qui choisis, en fait. Dis-moi. Pourquoi c'est moi qui choisis toujours ? Les huit questions, j'ai dû choisir. J'ai dû prendre la décision. Alors, la question était... On aura essayé. On aura essayé. Lequel de ces mots ne figure pas dans l'article 212 du Code civil sur les droits et devoirs des futurs époux ? Entraide, Respect, vous avez choisi de placer vos 30 000 euros sur Respect. Votre mise est enregistrée. Ce soir, allez-vous battre les trappes et remporter 30 000 euros pour l'association France Alzheimer. Vérifions. Je suis sûre que c'est opé. Le maire dit, en principe, « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. » Et entraide, ça y est, bon. Mais il y avait quand même 5 000 euros. Vous en avez mis dans la cagnotte. Salut, soyez pas tristes. Vous avez très, très bien joué. Vous êtes adorables. Merci d'avoir joué avec nous. Merci. Remettez-vous bien voir. Faites-nous un bon show. Vous avez été adorables. Vous êtes un super petit couple pour jouer. Et on a gagné de l'argent, grâce à vous, pour l'association. On vous laisse repartir par là. Et la cagnotte s'élève, grâce à vous, à 95 000 euros. C'est sympa, quand même. L'autre bonne nouvelle, vous la connaissez. Tout l'argent tombé dans les trappes va être remonté et remis en jeu pour le prochain duo. Donc, rien n'est perdu. Accueillons dès à présent notre dernier duo. Prêt à se monter les trappes de monnaie drop. Jean-Marie Bigard et Lola Marois. Jean-Marie, comment ça va ? Enchanté, bien, très bien. Bonjour, enchanté, Laurence. Je suis ravie de vous avoir là. Nous aussi. Un peu stressé ? Oui, oui, on est très stressé. On vient de nous donner plein d'explications. T'as rien pigé. Oui, rien. Et là, on est... Ça y est, vraiment, là, on a peur. On peut y aller. Bon, je vais encore te faire plus peur. Alors, devant vous, il y a 125 000 euros cash. C'est bien. 25 liasses d'une valeur de 5 000 euros chacune. À ces 125 000 euros, nous allons ajouter les 305 000 euros tombés dans la partie précédente. Ah, la responsabilité de... Bonjour, Marie et Lola. On jouait avec 430 000 euros. Oh là là. La catastrophe. Ça fait peur, hein ? Oh là là. Une somme énorme et surtout une lourde responsabilité, car à partir de maintenant, comme vous êtes le dernier duo à jouer, l'argent qui tombera dans les trappes sera définitivement perdu. Sentez la pression ? Oui, oui, on s'en sent bien. Alors, Lola, vous êtes en tournée ? Oui, tout à fait. Je suis en tournée qui se termine avec ma pièce 10 ans de mariage, une pièce d'Alil Vardard, et qu'on poursuit à Paris, à la grande comédie, voilà, jusqu'à l'entrée prochaine, bien sûr. Voilà, qui n'a pas vraiment de fin, parce que c'est une comédie qui marche très bien. Super. Et vous ? Moi, je vais faire les éternels du rire en automne. Oui, absolument. On fera une vingtaine de zéniths avec un plateau de 10 humoristes, tous meilleurs les uns que les autres, et voilà. Ça va être rigolo. Bon, à partir du 23 octobre. 23 octobre. Je vous rappelle que Gilles et Sandrine ont remporté, y compris avec leur tour, rien, la somme de 25 000 euros. Karine et Vincent, 65 000 euros. Baptiste et Fauve, 5 000 euros. Soins total de 95 000 euros pour l'association France Alzheimer. Bravo. Et c'est important de le dire, qui apporte partout en France soutien, conseil et accompagnement aux familles fragilisées par cette maladie, parce que la famille en souffre et l'entourage en souffre aussi. Jean-Marie, Lola, 430 000 euros. Non, mais ça sent le black, quand même. Il y a du black là-dedans. Non ! C'est rare de voir ça en espèce. En espèce, c'est très rare. Ces 430 000 euros sont à vous. Mais pour combien de temps, jouons tout de suite à Money Drop ? Allez ! Première question. Deux catégories. Un bonus temps, 430 000 euros. Un chat ou bien le grand Carl ? Moi, en chat, j'y connais rien. Toi, t'aimes bien les chats ? Oui, le grand Carl. Le grand Carl. Le grand Carl ? Bah non, mais le grand Carl, on sait pas ce que c'est qu'il y a. Mais toi, tu t'y connais en chat, t'avais un chat, le pauvre Félix. Oui, 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 chat, je prends plutôt chat. Alors, un chat, on prend chat ? Moi, j'y connais rien. Non, moi, j'y connais. J'ai fait des animaux et des hommes, je m'y connais en animaux. On prend chat, alors ? Oui, on prend chat. On prend chat. Allez, chat. Ah, t'es sûre, hein ? Alors, attention, 4 possibilités de réponses. Non, faut que tu restes là. Non, mais pas d'accord. Deux semaines. Deux mois. Trois mois. Neuf mois. Tu le sais. Question. Chez le chat, environ combien de temps en moyenne faut-il attendre entre la conception et la mise bas des petits ? C'est la grossesse, quoi. Bah, genre, oui, un truc comme ça. C'est ça. Et pourquoi ils ont pas mis chat au départ ? Non, chérie, chérie. Bah, euh, je m'excuse, chérie. Deux jours. Non. T'es sûre ? Mais je suis sûre de ça. Mais il faut que tu sois sûre, hein, qu'on ait pas l'air consul de suite comme ça. Non, 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 il faut qu'on élimine une case. Alors, vite, 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 réfléchis vite et bien. Bah, je, vite, comment ? Ensuite, neuf mois. Neuf mois, c'est nous, c'est nous. C'est nous. C'est totalement exclu. C'est beaucoup moins, les animaux. Oh là là. C'est entre deux et trois mois. Voilà, faut mettre le paquet entre deux et trois. Et on n'arrivera jamais à trouver. Deux, ça me semble court. Allez, on est là. C'est maintenant. Merde, c'est maintenant. Il faut quand même mettre trois parce que c'est le début, parce que c'est le début. Euh, non, non, mais ça peut pas être... Ça te semble quoi, c'est quoi, la réponse pour toi ? Ça peut pas être neuf mois. Vas-y, vas-y, pour moi, c'est trois mois. Eh bah, vas-y. Alors, faut mettre un paquet sur trois mois. Mais mets quand même sur neuf mois, je te dis, on fait jamais. Mais t'es sûre ? Et combien il nous reste de temps ? Hein ? Euh, 43 secondes. Ah non, on a le temps, on a le temps. Attends, faut qu'il y ait que sur le bleu, faut qu'il y ait que sur le bleu, que sur le bleu. Oui, oui, oui. T'es en train de faire des petites. T'es sûre ? Ah, si, si, mais là, c'est la première fois que je joue 430 000 euros, je sais. Vas-y, vas-y, mets-la. Trois mois, c'est pas deux mois, c'est pas possible, deux mois, c'est pas suffisant. Je suis sûr que c'est trois mois. Tu veux pas quand même... Non, 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 neuf mois, non. T'es sûre que c'est trois mois ? T'es sûre, là ? C'est sûr ? Non, attends, on réfléchit encore. Oui, il reste 9 secondes d'un autre côté, donc... Est-ce que t'es sûre ? 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 3... Cher Jean-Marie et Lola, vous avez un bonus temps. Ce qui veut dire qu'avec ce bonus temps, si vous le prenez, vous pouvez modifier une des mises. Non, non, le temps de grossesse, 9 fois, c'est pas possible. Donc, tu vois, je serais presque limite de les reprendre les 9 mois et puis de les remettre sur le truc. Non, 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 attendez pas quand même, Trodris, tout de suite, ces débuts-là. Alors, restons comme ça, puisque tu es sûr que c'est pas deux semaines. Déjà, on évite un drame. D'accord. On reste comme ça, Jean-Marie ? On reste comme ça. OK, vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. Si c'est deux semaines... Hein ? Non, deux semaines, non. T'as bien vu, ça a fait rire tout le monde, je sais. Ouais, mais bon, ça veut rien dire, tout ça, c'était drôle. C'est pas deux semaines. Pardon. Non, non, c'est pas deux semaines. Non, non, mais c'est bon. T'as vu tout le fric que tu voulais mettre sur trois mois ? Et ce n'est pas trois mois. Eh ben oui, on a mis un peu plus, c'est vrai. Si c'est neuf mois, alors là, je te suis sûr. Ah non, 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 c'est pas neuf mois. Non, non. Bah... Non, non, j'ai confiance. Si c'est neuf mois, tu peux me remercier ? Non, 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 le même temps de grossesse que... Tu seras éliminé comme des cons. Non, non, c'est pas possible. Bon, bah vérifions. Oh, putain. T'imagines si c'est ça ? Tu peux me remercier. Je comprends pourquoi tout le monde fait ça. Ça doit être de moi. Non, ça doit être de moi, t'as raison. Reprenez vos 145 000 euros. Reprenez-les. Reprenez-les, bien sûr. Voilà. Donc on les a où les remers ? Ben oui, c'est deux mois. C'est deux mois. La gestation peut durer entre 58 et 71 jours. Non, neuf mois, ça fait long. Oui, ça fait long. Mais bon, dans la panique... Et deux semaines, c'était court. Deux semaines, c'était très, très, très court. Ouf ! L'honneur est sauf, hein, Jean-Marie. Ah bah oui, oui, oui. Vous devez encore répondre à cette question. Voici la deuxième question. Vous avez toujours votre bonus temps. 145 000 euros. Deux catégories. Rende les châteaux. Rende les châteaux. Tu fais du hende, toi, non ? Oui, hende-balle, oui. Mais tu as des souvenirs, tu as des vieux restes. Oui, chérie, je te remercie. Tu fais vieux restes, toi. Et celle-là, tu veux qu'elles prennent de l'élan, celle-là ? Il n'aime pas du tout quand je dis vieux dans une phrase. Vieux, c'est un mot qui coince. Mais les vieux restes, c'est jamais bien pris, quoi. Non. Mais surtout vieux, ça ne marche pas avec lui. Je ne sais pas pourquoi. Hende, moi, je... Hende, de toute façon, un château, toi. Tu n'es pas valise, un château ? Moi, pour l'instant, je suis nulle. Bon, ben, on va prendre Hende. On va prendre Hende. Quatre possibilités de réponse. Le nettoyage. Le bouton. Oh, dis-moi, tu sais de quoi on parle. Le chabala. L'aile de pigeon. Non, chérie. Bah, une seconde, je n'ai pas posé la question. Ah, je sais, mais... Dis-moi que ça te parle. Si, si, je sais, chérie. Tu n'as pas de souci à te faire. Repose-toi jusqu'à la question d'après. D'accord. Là, j'ai la maîtrise, chérie. Question. Je vais aller faire une sieste, moi. Lequel de ces termes est spécifiquement utilisé dans le handball ? Par élimination. Bah, je le sais, c'est le chabala. Il y en a un, déjà, qui n'est jamais utilisé, tu penses ? Bah, c'est le nettoyage, toi. C'est quoi, le nettoyage ? C'est pour rigoler. Je ne sais pas. Non, 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 mais chérie. Non, mais le nettoyage, tu veux... Non, non, c'est pas le... Non, non, le bouton en bleu. L'aile de pigeon, c'est au foot ? L'aile de pigeon, c'est au foot ? Oui, l'aile de pigeon, c'est au foot. Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, on ne va pas tout mettre sur le chabala. Vite. Allez. Si, ça serait presque... Quoi ? Ce que j'aurais envie de faire, c'est de mettre tout sur le... Non, on met un peu aussi ailleurs, on met un peu aussi ailleurs, on ne peut pas tout mettre. Ben, pas tout mettre, je ne vais pas mettre... Attends, la question, c'est... Je ne vais pas mettre du fric sur le bouton, chérie. T'es sûre ? Non, non, et là, qu'est-ce qui se passe si on met tout ? Mais si on met tout, si c'est un autre truc, on a perdu, t'es sûre ? Oui, c'est sûr. Est-ce que vous êtes sûres de vous ? Vous sautez une question. Moi, je... Moi, tu te rends compte, on saute une question, putain, le chabala... Non, mais moi, je ne vais pas prendre ses responsabilités, c'est tout. Et c'est 5 000 euros pour l'association en plus. Oui, et c'est 5 000 en plus pour l'association, et je sais où je dois me mettre, s'il te plaît. Ben, de toute évidence, non. Bon, là, on a des scotches marquées partout. Il faut vraiment être con, hein, et que ça clignote. C'est marqué Jean-Marie, Lola, Jean-Marie, Lola. Le chabala, ou handball, voilà. Il n'y a pas d'aile de pigeon ou handball. Handball, ça se joue avec les mains. Les ailes de pigeon, ça se fait avec les pieds. Oui, ça va, on s'est rire, hein ? Oh, chérie, t'as tout misé. Et c'est le chabala. Bien, est-ce que vous voulez conserver ce tout rien ou est-ce que vous voulez modifier votre mise ? Non, non, non. Non, d'accord. T'es sûre que c'est spécifiquement utilisé dans les hormones ? Oui, 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 oui. Oui, il a l'air sûr. Il a l'air sûr, hein. Ah, donc, votre mise est enregistrée. Allez-vous nous quitter maintenant, vérifions. Ah, si on se viande, il faut qu'on trouve deux cagoules pour sortir, Charles. Il faudra les garder pendant une semaine ou deux, le temps que les gens, ils... Ils oublient la tête ? Oui, oui. C'est la chirurgie esthétique, chérie. Demain matin. J'allais t'en parler, justement. Un peu. Tiens. Reprenez vos 145 000 euros. Vous avez pris un risque en tentant un pour rien. C'est bien, hein, le risque, ça paye. Non seulement, on va sauter directement à la quatrième question, mais en plus, vous remportez 5 000 euros pour l'association France Alzheimer que Damien va mettre tout de suite dans cette valise. C'est quoi, Chabala, alors ? Eh bien, c'est le lobe. D'accord. J'ai fière de toi, chérie. Alors, je vous rappelle que la cagnotte s'élève maintenant à 100 000 euros pour France Alzheimer. Chers téléspectateurs, vous avez bien suivi le début du jeu, alors vous saurez répondre à la question qui s'affiche. Pour répondre et tenter de remporter un chèque exceptionnel de 50 000 euros, envoyez ABC ou D par SMS au 71414 ou appelez le 3680. Bonne chance. Alors, vous devez encore répondre à 5 questions, voici la quatrième question. Parce qu'on a fait un tout rien. 145 000 euros, vous avez toujours votre bonus temps, voici les deux catégories. Vitamine, tout un symbole. Vitamine, vitamine, j'en connais quelques-unes, mais je suis pas calée-calée. Ouais, si c'est vitamine, c'est quoi comme vitamine ? B1, B2, B3, tout ces trucs-là, non ? J'ai la bite molle 250. Du nicafon. Le nicafon 400. Je connais, celles-là sont moins connues, mais il y a des... Mais de toute façon, ça serait pas classé dans les vitamines. Tu vois, les stimulants, les vitamines, mais c'est assez pharmaceutique, qu'est-ce que t'en penses ? Tout un symbole. Tout un symbole. Ah bah c'est très vaste, mais on se jette à l'eau. Si tu veux, mon amour. Tout un symbole. Oh mon amour. Attends, vous avez deux minutes. On essaye tout un symbole, vous avez... Tout un symbole. Quatre possibilités de réponse. Tout un symbole, chérie. 1958. Oh, c'est tout un symbole, ça. Oh, 1975 ! Il n'y a pas des dates, c'est... 1978 ! On est morts. 2008, mais attendez ! Oh là là ! Je n'ai pas posé la question. Ah ouais, mais des dates, là, c'est l'enfer. Je suis sûre que c'est une question qui va plaire à Jean-Marie. Je peux rentrer chez moi, moi, non ? Non, 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 chérie, reste, il y a d'autres questions après. Non, non, mais ça va lui plaire. Voici la question. Ici, il y a des questions couture, après. Vas-y. En quelle année Mireille Mathieu devient-elle le modèle du sculpteur Alain Asselon pour le buste de Marianne ? Oh, vous vous souvenez de ça ? En quelle année Mireille Mathieu devient-elle modèle pour le buste de Marianne ? J'avais même pas qu'elle avait fait ça. Mais ça peut pas être en 2008, parce qu'elle a déjà âgé, non, cette dame ? Oui, oui, non, non, c'est pas possible. Oui, t'as raison, chérie, c'est gentil pour elle, mais c'est vrai que t'as raison, c'est... Par élimination, je vois pas qu'il y ait seulement 6 ans qu'on ait pris Mireille Mathieu. Ça aurait fait un scandale, de toute façon. Ah, ça serait bizarre, non ? En plus, on aurait dit non, pas elle, quoi. Moi, je dirais, j'hésite entre la B et la C, non ? J'hésite entre la B et la C, concentre-toi. Oui, oui, mais là, déjà, 2008, on élimine. T'es sûr ? Oui, oui, je suis sûr. Après, 58, faut pas exagérer non plus. T'es un modèle pour le buste de Marianne, ça veut dire quoi ? Chérie, 58, c'est pas possible. 58, tu te rends compte, il y a 60, combien, 60... Non, attends, 58, 54, il y a 56 ans, il y a 56 ans, on est en 2004. 54 ans. Bon, bref, ça fait, il y a très longtemps, elle aurait... Il y a 54 ans, elle aurait... Bah, c'est une femme... Mireille Mathieu, c'est une femme qui a déjà bourlingué, hein, là. Ah, oui, oui, à mon avis, à mon avis, il y a pas mal... Il y a pas mal de trucs à refaire dessus, hein. Ah, oui, là, faut faire un marbre, il faut tout refaire, hein, là. La carrosserie et tout, parce que c'est quand même un modèle de... Mais non, mais n'empêche que c'est pas possible. Mireille Mathieu, elle n'a pas 70 ans, tu vois, elle n'a pas pu être buste de Marianne, en 58. Mireille Mathieu... Ah, vite, 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 vite ! Donc on l'a vu de 2008 ? 75 ou 78, c'est tout. T'es sûre ? Mais oui, je suis sûre. T'es sûre ? Mais imagine que c'était en 58, imagine. Je sais pas, mais attends, regarde, regarde combien il y a, combien il y a, là, il y a... Mais non, chérie, mais non, tu peux pas faire un truc pareil. Mais si on perd tout ? À l'âge de 10 ans, appuie pas sur le truc, parce qu'il n'arrive pas à compter, après. Attends, elle aurait eu quel âge ? Elle avait quel âge ? Bon, alors, je monte dessus. Elle avait quel âge en 58 ? Mais elle avait 10 ans, peut-être même pas. Mais t'es sûre ? Oui, 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 elle n'a pas pu être buste à 10 ans, c'est pas possible. Ma mère, elle est en 54, elle a 60 ans. Arrête de me parler de ta mère, chérie. On n'est pas à la maison, tu me saoules avec ta mère. 75 ou 78 ? C'est ça que je veux choisir, chérie. T'es sûre ? Parce que regarde, chérie, attends, 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 mais elle a quel âge ? On peut équilibrer un peu plus, peut-être ? Mais imagine, elle a quel âge ? Elle a peut-être 70 ans. Qu'on équilibre un peu, pour voir... Elle a peut-être 70 ans ? Elle a peut-être 70 ans, elle a quel âge ? Je sais rien. Elle a 70 ans. Elle a deux ans, elle a 65 ans. Jean-Marie, qui connaît très bien la carrière de Mireille Mathieu. Oui, j'accor... Pardon, Mireille. Non, mais là, moi, je pense qu'on a fait une bêtise. Mais non, j'avais 4 ans, en 58. Je m'en souviendrai. Elle a 60 ans, elle a quel âge ? À 4 ans, tu sais, on retient des trucs, déjà. Je pense qu'on a bien joué, chérie, mon amour. Je pense qu'on a bien joué, parce que... Impossible pour moi d'avoir la précision à ce point. Entre 75 et 78. Entre 75 et 78. Alors, bonus temps. Non, non, non. Non, d'accord. Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. Parce que tout dépend de son âge. Non, mais c'est impossible de... Parce qu'en 58. De tout mettre en... Non, on pouvait pas tout mettre sur une de ces deux cases. On était obligés de partager. On a bien joué, chérie. Ah, mais si c'est en 58. Non. Ça pouvait pas être en 58. Je sais pas moi, elle a quel âge, chef d'âme. Elle est de 46 sur sa biographie officielle. Elle est de 46 ? Oui, ça fait petit quand même pour faire un buste de... Alors, et quel âge ? 48, donc elle a 8 ans de plus que moi, donc elle a 68 ans. Voilà, sur sa biographie officielle. Voilà, c'est fait, hein, Mireille. Tout le monde le sait maintenant. Reprenez vos 70 000 euros. Mais tout dépendait de l'âge à quel âge. Voilà, bien sûr. Allez, vous avez atteint la 5e question. C'est bien, vous avez fait la moitié du chemin. On récupère un bonus temps. Enfin, un autre, parce que vous ne l'avez pas utilisé le premier, donc ça en fait 2. On n'a plus que 30 secondes pour miser. Voici les 2 catégories 70 000 euros. On n'a plus que 30 secondes pour miser. Oui, ça va un petit peu plus vite. Pour miser, chérie. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Oui, oui, j'ai compris. Les tontons, séries TV. Je serais tentée de te dire séries TV. Non, 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 les tontons. Quoi, les tontons, ça veut dire quoi ? Les tontons, c'est... Les tontons flingueurs. Les tontons flingueurs. J'imagine que c'est les tontons flingueurs. Mais encore, je n'y connais rien. Je ne sers vraiment à rien. Oui, mais ce que tu veux, c'est des questions de mon âge. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Excuse-moi si le jeu est... Est-ce que séries... Série TV ? Série TV, il y a de fortes chances qu'on tombe aussi, à cause de ton très jeune âge, sur des séries que tu n'as jamais entendues de ta vie, que tu n'as jamais vues. Rappelons au public que j'ai 13 ans et demi quand même. Non, non, mais c'est pour ça. J'ai l'impression qu'on va prendre tonton. Oui, oui, oui. Allez, tonton, allez, tonton. Allez, tonton, prends tonton. Quatre possibilités de réponse. Lino Ventura. Oui. Jean Gabin. Bernard Blier. Jean Lefebvre. Question. Quel comédien n'apparaît pas dans le film Les Tontons Flingueurs ? Ah, c'est hyper... Par élimination. C'est hyper facile. C'est Jean Lefebvre. C'est Jean Gabin. C'est Jean Gabin et j'en suis sûr et certain, je m'aime à couper. Il n'est pas dans les... Non, attends, il n'est pas dans les Tontons Flingueurs ? Il n'est pas dans les Tontons Flingueurs. Tu vas me dire qu'il y a Jean Lefebvre dans les Tontons Flingueurs ? Oui, il y a Jean Lefebvre dans les Tontons Flingueurs. Il dit... Il dit quoi ? Il y a de la pomme, il dit. Et il pleure. Quand ils boivent. Si, je sais, il lino Ventura, il boit, il boit, il fait... Faut reconnaître que c'est quand même une boisson d'homme. Et Jean Gabin, il dit quoi, Jean Gabin ? Il dit oui, on a arrêté la production parce que les clients devenaient aveugles. Ça faisait des histoires, tu vois. Et ça me rappelle... Bernard Blier, il dit, ça me rappelle cette petite drôlerie qu'on buvait du côté de Biénoa. Et où ? Chez Lulu Lenantaise. Ah bon, d'accord, d'accord. C'est là que c'est fait dessouder Lucien Cheval. C'est rien, ça va passer, c'est pas grave. Donnez-lui quelque chose. Et par qui ? Ma blog, j'ai plus ma tête. C'est pas grave. Par Teddy de Montréal. Teddy de Montréal. Ah, la gare. Elle me coupe, elle me coupe. Allez, c'est parti, c'est parti. Donc, c'est qui qui apparaît pas ? Tout sauf Gabin. C'est lui qui apparaît pas. Il apparaît pas, Gabin. Pas une seconde. Gabin, c'est un singe en hiver. C'est ça, c'est Joe du Michel Odia. Il a pas un petit rôle dedans. Non, rien, rien, pas le rôle. Non, rien de rien. Pas de Gabin. Et Jean-Levèvre, il est dedans, t'es sûr ? Oui, sûr et certain, chérie. Tang, tagadagadal, dal, dal. Il dit quoi ? Tant, tagadagadal, dal, dal. T'es sûr, hein ? J'en suis sûr, chérie. Bon, bah, pas de bonus temps. Non. Bon. Les bonus temps, même quand on aura fini toutes les questions, on les ramènera à la maison encore. Vous les encadrerez. Moi, des fois, j'ai besoin d'un peu de temps. C'est pas bon. J'ai dit, chérie, bonus temps. Je sors mon bonus, et là, tac, je gagne 20 secondes. Et voilà. Bon. Alors, ce qui est formidable, c'est qui t'a été reçu ? Oui. Bien, alors, c'est un tout ou rien. Ce qui veut dire que si c'est la bonne réponse, bah, alors, on passe en question 7, c'est-à-dire l'avant-dernière question. Et en plus, il y a 5 000 euros immédiatement rajoutés dans la cagnotte. Dans le cas contraire, le jeu s'arrêtera pour vous deux ici. Vérifions. Aucun suspense, hein, je suis même pas stressé. Ça se voit, ça se voit. Bernard Pléguet, t'es sûr qu'il y a dedans. Mais bien sûr, chérie. Je viens de te faire tous les dialogues à ta... D'accord, d'accord. La jeunesse a piraté le tout venant. Qu'est-ce qu'on fait ? On se risque sur le bizarre ? Eh... Ah ! Alors... Eh ! Il faut dire que ce sont des dialogues... Ah, je m'en t'ai là. Eh, chérie. Il faut dire que ce sont des dialogues à mettre sous cloche. Non, mais oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais t'as vu, c'est bien d'avoir épousé un vieux, chérie. Ah, oui, oui. Ah, non, mais je pensais pas que ça allait m'être utile à ce point. Si, 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 là, oui. C'est très, très important. Alors, on va sauter une question, mais surtout, Damien va venir tout de suite mettre 5 000 euros. Bravo, bravo, bravo. T'es un peu déchirant. Dans la valise. Ce qui fait que la cagnotte s'élève grâce à vous deux. Maintenant, à 105 000 euros. Ouh, là, 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 là. Plus que deux questions. Septième question, deux catégories. Et deux bonus temps, hein. Ah, mais oui, mais vous les gardez chez vous. Je les garde pour chez moi. Alors, ok, t'es con. Eh bien, au théâtre, oh, bah, ça, ça, c'est pour vous, ça. Et t'es comme... T'es comme, t'es comme aussi, t'es comme... T'es comme quoi ? T'es comme quoi ? T'es comme télé ? T'es comme je sais pas quoi ? T'es comme quoi ? T'es comme ta mère. Non, je dis pas ça pour toi, chérie. Tu vas arrêter avec ma mère, hein. Non, c'est bien pour ton anniversaire, hein. Maman, si tu nous regardes, je t'aime. Et moi aussi. Et mon mari aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ça me dit pas, moi, où on va, là. Au théâtre ou t'es comme ? Au théâtre. Allons au théâtre. Allons au théâtre. Le théâtre ne va pas nous trahir, chérie, c'est pas facile. Quatre possibilités de réponses. Un habit vert. Un chapeau melon. Une jupe courte. Des dessous de dentelle. Ça va être... La question, j'espère que c'est sur le verre. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Selon une superstition française, est-il interdit de porter sur une scène de théâtre ? Du verre, un habit vert, sûr. Bien sûr, c'est un habit vert. Au chapeau melon, on a le droit. Oui, bien sûr. Une jupe courte, j'aurais pas fait carrière s'il y en avait pas le droit. Bien sûr. Tu te souviens, il y a une époque, on était obligé de la raccourcir d'un centimètre tous les jours, pour que les gens, ils viennent. Ils viennent pas, chérie, il faut couper. Des dessous de dentelle, on a le droit. Des dessous de dentelle, bien sûr. Attends, il n'y a que ça. C'est la tradition au théâtre. Oui, c'est l'habit vert. Allons au théâtre. Oui, oui, chérie, de toute façon, je suis tranquille. C'est l'habit vert. En tout cas... C'est la superstition française qui est ininterdite par le théâtre, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Non, mais je préfère toujours... C'est la vraie, la vraie superstition. On arrête le chrono. C'est ça, il s'est bien du... On arrête le chrono. Oui, allez, il y a... Oui, on peut arrêter le chrono. Tu sais qu'il n'y a plus qu'une question, chérie, qu'on peut ramasser ces 70 000, on va les emmener. Pas de bonus temps, je dis, non. Bon, pas de bonus temps, là. Rien, on veut rien. Ah, ben non, les bonus temps, c'est ce que vous. Donc, votre mise est enregistrée. Allez-vous nous quitter maintenant, vérifions. C'est marrant, ça me dit quelque chose, jupe courte. Reprenez vos 70 000 euros. Bon, vous avez atteint la huitième et dernière question. C'est maintenant que tout se joue dans un instant. Soit vous repartirez avec 70 000 euros pour l'association France Alzheimer, soit vous perdrez tout. On ne veut même pas y penser. Non, certainement pas. Pour cette huitième question, il n'y a que deux possibilités de réponse A ou B. Vous ne pouvez plus séparer les liasses, donc vous devez faire forcément un tout ou rien. Soit sur A, soit sur B, où ça passe, où ça casse. OK ? Deux dernières catégories. Huitième question, 70 000 euros pour l'association. Allez. Les animaux drakars. Moi, des animaux, je suis preneur. Ah, ben, vas-y, alors. Ah oui, parce qu'en drakars, tu vois, bon. Ah non, drakars, on va, c'est trop... Ah, drakars, t'imagines, c'est... C'est rare que t'aies un copain qui te dise, tiens, tu viens, on va faire un peu de drakars. Le week-end prochain, tu fais quoi, toi ? Chérie, les animaux, c'est à porté bonheur le Stade de France. Oui, bien sûr, les animaux, chérie. Allez, on prend les animaux. Les animaux ! Alors, deux possibilités de réponses seulement, du coup. Le lièvre. Le lièvre. L'âne. Je sens que ça vous plaît. Oui. Question. Ça te plaît pas ? Ça me plaît pas tellement. La question. Quel animal bouquine lorsqu'il s'accouple ? Oh ! Oh, je le sais. Ah bon ? Ah, je le sais, chérie. Tu le sais ? On fait tous les soirs, chérie. Oh, non ! Je le sais. Oh, Marie, non ! Quel animal bouquine ? Je le sais, chérie, je le sais. Mais alors, dis-le. C'est le lièvre. Oh, mais t'es trop fort. Mais je suis trop fort. Le lièvre, on l'appelle le bouquin. Si, à la campagne, on l'appelle le bouquin. Mais comment tu peux savoir tout ça ? Donc bouquinez. Mais je vais t'épouser à nouveau. Mais si, mais oui. Jean-Marie Lola, si vous êtes sûre de vous, vous allez miser quand vous voulez. Il n'y a plus de chrono. Toi, t'es sûre, toi ? Viens, viens, attends, allons-y doucement. Viens avec moi, chérie. Et tu me dis quand tu le sens. Vas-y, prends doucement une liasse. T'es impécieuse de te diser. Attention, attention. Quoi ? Attention, quand t'auras mis la dernière liasse. J'ai compris, bah j'ai compris. Va pas la mettre là. Non, on n'aurait pas le droit, de toute façon. Ah bah non. Le lièvre, il bouquine lorsque ça coupe. Il bouquine, oui, oui, absolument. Absolument. C'est exactement l'inverse des hommes. Il bouquine quand il baisse pas. Et lui ? C'est quand il bouquine qu'il nie pas. Tu comprends ? Mais chérie, t'as épousé un mec vulgaire. Fallait épouser Pierre Palmat, chérie. Fallait épouser un pote. Incroyable, hein ? La question était, quel animal bouquine lorsqu'il s'accouple ? Est-ce le lièvre ou bien l'âne ? Vous avez choisi de placer vos 70 000 euros sur le lièvre. Oui. Oui, oui. Votre mise est enregistrée. Ce soir, allez-vous battre les trappes et remporter 70 000 euros. pour l'association France Alzheimer. Vérifions. Il a me fait de piquer sa maille. Non, sérieux. Vous venez de remporter tous les deux 70 000 euros pour l'association France Alzheimer. Grâce à vous, la cagnotte atteint maintenant la somme totale de 175 000 euros. Alors, je vous laisse prendre l'argent, le mettre dans la valise, là, et repartir avec la valise. Vous avez été des super candidats. On vous laisse repartir sous les bravos du public. Merci. Bravo. Bravo à vous aussi. Merci. Bravo. Au revoir. Alors, c'est tout pour ce soir. Nos quatre duos de célébrités ont été bien plus forts que les trappes. Et ils ont remporté 175 000 euros pour l'association France Alzheimer qui apporte soutien, conseil et accompagnement aux familles fragilisées. Alors, on se retrouve très, très vite sur le plateau de Monnaie Drop. Bonne soirée à tous sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada